Il y a 100 ans, au moment de la révolution russe. Et puis, ce mot « révolution » que je prononce moi-même depuis le début de l'émission, on va vous le prononcer énormément. C'est presque votre gimmick, ce mot « révolution ». On écoute. On n'est pas en train de vivre une révolution pour l'instant. Moi, j'appartiens à cette génération qui militait jusque-là en tant que révolutionnaire. Dans un monde où il n'y avait pas de révolution en cours, là, il y en a une. Là, la contre-révolution, philosophique même, je dirais, c'est le contraire. Vous savez, Ken Loach, le réalisateur, il avait une belle formule. Il disait que les révolutions sont contagieuses. Les révolutions contagieuses, mais finalement, la révolution, pour l'instant, ne vient pas. Juste un mot, d'ailleurs, sur ce mot. Vous avez été porte-parole et candidat de la Ligue communiste révolutionnaire. Il y avait le mot « révolutionnaire ». Aujourd'hui, c'est devenu le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que c'est parce que le mot « révolution » fait peur ? Non, 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 non. C'est parce que quand on a fondé le NPA, on s'est adressé et on a regroupé des filiations politiques différentes. Certaines qui étaient révolutionnaires, clairement. D'autres qui venaient de l'éco-socialisme, de l'anticapitalisme radical. Voilà, et le mot qui est venu instinctivement, parce que c'est celui qui nous regroupait, c'était « anticapitaliste ». Donc, ce n'est pas une question de communication. Ce n'est pas une question de marketing autour du mot « révolution ». Non, parce que là, le problème, il est trop substantiel pour se résumer à des problèmes de communication. Le discrédit qui pèse aujourd'hui pour des millions de personnes sur l'idée du communisme ou de la révolution, elle dépend du siècle politique qui était le siècle précédent, celui qui s'est ouvert notamment en 1917 et qui s'est refermé en 1989, et qui fait que même pour des anti-staliniens comme moi je suis et j'ai toujours été dans ma formation ou d'autres familles, on est dépendant de ce siècle qui fait que des générations entières doutent même de l'idée qu'une autre société que le capitalisme est encore possible à cause de ce bilan-là. Donc, ces centenaires de la révolution russe arrivent. Vous vous êtes dit que c'est l'occasion aussi de revenir à cette jeunesse. D'en tirer en tous les cas l'actualité. Mais si on s'arrête encore un instant sur ce mot « révolution », celui qui a écrit un mot qui s'appelle « révolution », c'est le président de la République. Il paraît, oui. « Révolution », ça a été quand même le manifeste d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que la révolution, aujourd'hui, c'est le macronisme ? Non, franchement pas. Lui, c'est une machine à remonter le temps. De toute façon, ça fiche son orientation politique. Elle date de 1994. C'est l'OCDE qui lui a expliqué très concrètement ce qu'il fallait faire. Il est en train de le faire à la lettre. Peut-être de façon un peu plus ardente que ses prédécedeurs. Parce qu'il part de l'idée que, finalement, ce qui était attendu n'a pas marché directement. Qu'il y a une crise économique avec une perte de gains de productivité. Mais il part de l'idée, comme beaucoup d'analyses de ce secteur-là, d'ailleurs, que, en gros, les gains de productivité ne baissent pas dans toutes les entreprises. Donc, il faut couper les branches mortes. Mais il a préempté aussi ce mot de « révolution » à demain. Il vous l'a volé, ce mot-là, finalement. Non, mais vous savez, je n'ai pas l'instinct de propriété poussé jusqu'à ce moment-là. S'il a envie de le prendre, qu'il le prenne. C'est tellement risible. Vous savez bien qu'en politique, les mots sont vraiment importants. Parce qu'ils véhiculent des symboles. Et ce mot-là, il est très fort. Et aujourd'hui, le révolutionnaire dans ce pays... Oui, vous me sentez comme ça. D'ailleurs, ça va au-delà de ça, si je peux me permettre, puisque dans ce livre, il y a plusieurs termes que vous utilisez et qui ont été repris dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il parle de l'ancien monde et du nouveau monde, vous aussi, à l'occasion de ce livre. Il parle aussi de l'antisystème, évidemment, vous en parlez aussi. Ça veut dire qu'il a récupéré ses mots pour draguer le vieux fonds révolutionnaire français ? Oui, enfin, je ne pense pas que ce soit sa préoccupation principale. Si vous voulez, mon avis, maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne le connais pas plus que ça. Mais pour moi, une révolution, c'est simple. On termine avec un ordre social et démocratique et on en construit un autre. Très sincèrement, depuis que Macron est là, je n'ai pas vu de révolution. Et même lui, il le sait parfaitement. Je veux dire, il est dans la continuité absolue d'un quart de siècle de politique en l'accélérant. Et même quand on remonte, il est encore plus que ça, puisque Macron, c'est la révolution et la modernité. Que dalle ! Il prend des citations. Il applique une citation de Guizot. C'est enrichissez-vous, vous savez. Guizot confronté à des critiques sur le vote censitaire. C'est-à-dire le fait de payer un certain seuil d'imposition pour pouvoir voter. Certains qui disaient qu'il fallait quand même baisser le seuil pour démocratiser un peu le système. Il a répondu, enrichissez-vous. Si vous voulez voter, enrichissez-vous. Et Macron, c'est ça. Vous voulez un boulot ? Trouvez un boulot. Vous voulez autre chose que la précarité ? Trouvez autre chose que la précarité. Vous voulez vous enrichir ? Enrichissez-vous. Est-ce que ce n'est pas la révolution, mais la révolution libérale, comme certains l'ont dit ? C'est une contre-révolution libérale, parce que les mots ont un sens. Ce qui s'est passé au tournant des années 80, c'est de revenir en effet sur un certain modèle social, de niveler vers le bas avec des questions très concrètes. C'est-à-dire que depuis 30 ou 40 ans, le capital ne cesse de prendre des milliards d'euros chaque année au monde du travail. C'est-à-dire dans la répartition capital-travail, il y a à peu près une trentaine d'années, c'était 70 euros pour 100 euros produits qui revenaient au monde du travail, 30 pour le capital. 40 ans après, la répartition, c'est 60-40. C'est-à-dire que le capital a pris 10% du PIB chaque année aux salariés, aux retraités, aux chômeurs. Et que le rapport s'est donc inversé. Dans votre livre, vous ressuscitez la révolution russe de 1917. Vous la regardez du point de vue du peuple. Votre idée, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt vraiment de quelque chose qui est parti du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais vous la ressuscitez alors que même en Russie, il n'y a plus tellement ce regard-là sur la révolution de 1917. C'est même plus un jour férié. Parce que depuis 2015, on estime qu'il ne faut même plus en parler, que c'est trop de souffrance. Écoutez, même en Russie, dans le monde entier, je pense et je continue à croire que la révolution russe de 1917, elle reste enfouie dans les nappes phréatiques de la mémoire collective, comme un point de repère. Et qu'il y a même toute une série de plaisanteries populaires dans les dernières années de l'Union soviétique qui prouve qu'il y avait une différence du point de vue des couches populaires entre 1917, ce qui s'est passé au départ, et ce qui s'est passé par la suite. Ce qui prouve que justement, à l'heure où la bien-pensance nous invite finalement à mettre à pied d'égalité les victimes, les bourreaux, les coupables exactement sur le même banc, et bien même dans les couches populaires, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un fil invisible qui nous relie à cette expérience fondadrice. Maintenant, je ne suis pas aveugle. J'ai vu évidemment les manifestations qui ont pu exister, où on a déboulonné les statues de Lénine. Parfois, on lui a craché au visage. Mais je pense que même, si vous voulez, dans le rapport à l'événement fondateur, il y a quelque chose de plus profond qui passe par d'autres canaux que les historiographies officielles. Et en effet, vous l'avez dit, je crois que le point commun, la connivence tacite entre l'historiographie officielle de l'Est comme de l'Ouest, quand on traite de 1917, c'est de traiter toujours la révolution russe vue d'en haut, c'est-à-dire autour de deux grandes dates, février et octobre, autour de grands hommes, et jamais vue d'en bas, en oubliant le fait que des millions de personnes se sont d'abord organisées d'elles-mêmes pour prendre en main leur propre destin, dans des soviets. Le soviets, ça fait peur aujourd'hui à tout le monde, mais les soviets en russe, ça veut juste dire conseil, dans des conseils qui existaient dans les garnisons, dans les villes, dans les campagnes, avant même les grands événements et les grandes dates. Alors justement, si on résume votre livre, vous montrez qu'il y avait une aspiration à davantage de liberté à décider en commun au niveau de ces soviets en 1917, depuis que ça a été perverti, en quelque sorte, par la bureaucratie, dévoyé et trahi par un totalitarisme meurtrier et par le capitalisme triomphe. Autrement dit, vous dites que ça a mal tourné à cause de cette perversion, mais est-ce qu'il y a des endroits où ça a bien tourné dont vous vous inspireriez ? Moi, je n'ai pas de modèle aujourd'hui, et je l'assume, je le revendique, je n'ai pas de société clé en main, je ne peux pas vous dire que c'est là-bas que ça se passe, il faut tous y aller. Je pense que le paradoxe dérévolutionnaire de ma génération et du XXIe siècle, c'est non seulement d'envisager des hypothèses stratégiques qui permettent de faire à nouveau la révolution, mais surtout de s'offrir un maximum de garanties que cette future révolution ne soit pas une nouvelle fois trahie, en effet, ne dégénère pas une nouvelle fois en contre-révolution totalitaire. Mais pour ça, il faut établir les discontinuités là où elles existent, et pas les continuités là où certains historiens continuent à les imposer. Mais ça dit quoi d'aujourd'hui ? En nous expliquant, par exemple, en Russie, les premières années, comme la fin des années 1920, c'est la même chose. Moi, je maintiens le contraire, je maintiens en s'appuyant sur du boulot d'archives. Il y a un livre extraordinaire qui vient de sortir de David Mandel, qui a fouillé les archives des soviets de Pétrograde en 1917. Vous verrez à quel point c'est une expérience dans le temps et dans l'espace inégalée d'auto-révolution. Mais pourquoi ça n'a marché nulle part ? Ça n'a marché nulle part parce que je pense que le bilan politique du siècle passé a énormément pesé. Ceci étant, il y a eu des expériences tout à fait intéressantes, dans lesquelles on peut continuer à puiser, de la Commune de Paris, de ce qui est positif dans la Révolution russe, de ce qui est extrêmement positif dans la Révolution espagnole, dans les expériences auto-gestionnaires qui ont existé, y compris dans les pays de l'Est, d'ailleurs. Mais vous voyez bien qu'à grande échelle, c'est quand même ce que dit Frédéric, ça n'a marché nulle part. Ça a toujours, d'une manière ou d'une autre, déraillé. Ça a pour l'instant, jusqu'à présent, toujours été capturé par un corps qui s'est séparé de la Révolution. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec cet angle-là. C'est traiter et chercher de le conjuguer le maximum au présent, à la fois de l'actualité de la Révolution, c'est-à-dire que précisément, ce qui m'intéresse, c'est qu'alors qu'il paraît que c'est une idée has-been, qui est complètement démodée, pourquoi on a tous ces gens bien-pensants qui continuent à nous foutre dans le crâne, qu'il ne faut surtout pas qu'on s'imagine que l'acteur principal de février et d'octobre ait pu être le peuple ? Moi, j'ai ma petite idée, parce que pour ces gens-là, aujourd'hui, comme hier, c'est là où on rejoint l'actualité, la politique, c'est une affaire trop sérieuse. C'est une affaire réservée aux politiciens professionnels. 1917 est la preuve vivante qu'à un moment donné, des millions d'anonymes peuvent aller là où les politiciens ne veulent pas qu'on aille, c'est-à-dire sur la scène politique, et ça, c'est l'actualité. Maintenant, la deuxième actualité, en effet, c'est comprendre pourquoi et comment, dans les années 1920, un corps, en effet, s'est séparé du restant de la Révolution, et on a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont fini, finalement, par devenir les apparatchiks de demain et à faire ce qu'avait été, finalement, pour la Révolution russe, un thermidor stalinien, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'avait été thermidor pour la Révolution française en 1794, qui avait mis fin aux espoirs égalitaires des sans-culottes, qui avait préparé l'avènement d'un empereur, Napoléon Bonaparte, et je crois, oui, qu'il y a un parallèle à faire entre l'empereur Napoléon Bonaparte et ce qu'a été l'empereur rouge, Staline, vis-à-vis de la Révolution de 1917. Ah non, mais cet idéal d'émancipation de l'homme, parce que c'est ça qui porte cette Révolution 1917, est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que vous voulez être l'héritier de cet idéal ? Parce que ça, il n'y a plus personne qui ose encore s'en prévaloir. Vous savez, Olivier Besançon, oui. Oui, c'est cette histoire, et je l'assume tout à fait. Et un des philosophes et un militant qui m'a inspiré pour écrire ce livre, c'est celui qui a malheureusement disparu, c'est Daniel Ben Saïd, qui avait écrit à l'occasion de la publication du livre noir du communisme, un livre qui s'appelait Communisme contre stalinisme, et c'est lui, à l'époque, en 1997, je peux vous dire, c'était gonflé de le faire, qui, comme des gens comme moi, a donné encore cette fierté de se revendiquer de ce mot communiste. Alors, dans le cas de Daniel Ben Saïd, c'est un communiste clairement anti-stalinien, joyeusement autogestionnaire, voire un peu libertaire, tant mieux, mais de ce mot-là, ce qui fait que je peux encore me revendiquer de cet idéal, y compris de... Vous pensez encore qu'il y a une envie de révolution. Vous le dites, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que, finalement, le peuple régulièrement se saisit de cette cause révolutionnaire, et vous voulez pour preuve les rassemblements, je vous cite les rassemblements, les mouvements de population, les grèves générales, les occupations de places publiques, les révoltes. En France, honnêtement, on a quand même le sentiment que tout ça fait pchit, quoi. — Non, moi, j'ai pas cette sensation-là. Après, vous pouvez chercher à calmer mon enthousiasme, vous y arriverez pas, parce qu'en effet, je crois que... — Non, non, c'est un peu moins qu'un peuple réaliste. — Et c'est vrai vu d'en haut. — Non, parce qu'on peut dire même en haut... — Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les appels à manifester qui ont pu être faits contre, notamment, la réforme du droit du travail d'Emmanuel Macron... — Oui, c'est parfait, Clément. Moi, par exemple, à la rentrée, j'ai jamais annoncé, par exemple, l'insurrection qui vient. Mais de la même manière, je vous annonce pas la fin de la récréation aujourd'hui, y compris sur la loi travail. Ceci étant, même en France, quand il y a eu la loi travail la saison d'avant, bah oui, il y a eu des occupations de place. Et je me souviens d'ailleurs, même de façon un peu trop enthousiaste, il y a même des journalistes qui disaient « Ah, ça y est, c'est de nouveau mes 60... » — Oui, c'était nuit debout, c'est ce... — Oui, nuit debout. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un pays où il y a eu des grèves, des grèves générales, des mouvements insur-exclèmes. On est dans un pays de révolution. Et cette histoire souterraine, elle se réinvite régulièrement. Et quand il y a des crises politiques majeures... Et franchement, on ne peut pas parier sur la stabilité politique au point d'imaginer qu'il ne peut pas y avoir de crise politique demain. Je peux vous dire, oui, qu'il peut y avoir des phénomènes de cette irruption-là. Mais ce n'est pas moi de le décréter. Ce qui m'intéresse, c'est les perspectives de ces irruptions-là. — Mais Olivier Besancenot, ces phénomènes-là, ils reposeraient sur des guerres idéologiques. Vous pensez qu'elles existent encore, ces guerres idéologiques-là, avec cette ardeur ? — Ah, mais le gouvernement actuel, il est bourré d'idéologies. Quand on a un gouvernement dont on parlait de la loi travail, même la commission de Bruxelles lui dit en gros « Calme-toi, calme-toi ». Le plus dur a été fait l'année dernière. Tu n'es pas obligé de faire la loi travail. Eh bien, il dit « Je vais faire la loi travail pour les raisons que je vous expliquais, parce que sa fiche, sa grille de lecture, c'est ce papier sur l'emploi de l'OCDE en 1994 ». — Il est beaucoup plus technocratique qu'idéologique, ce gouvernement. — Mais c'est aussi de la politique, non, 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 mais de l'idéologie. Mais moi, vous savez, moi, je ne le porte pas dans mon cœur plus que ça. Ça ne vous a pas échappé, mais je sais qu'il fait de la politique. Il a une idéologie. Mais par contre, les questions idéologiques, les questions stratégiques, je les appelle plutôt comme ça, pour moi, elles ont un sens. Vous disiez, il n'y a plus de révolutions dans le monde. — C'est le problème des personnes... — À chaque fois, il y a « Hop, manque de bol », il y a une raison. — C'est pas une question de manque de bol. Je crois que le problème pour moi, c'est les questions de projet de société. Et c'est aussi comme ça que j'aborde ce livre. C'est de discuter de ce qu'on veut mettre à la place de cette société qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas vouloir. Quand on dit anticapitaliste, en effet, ça va pas assez loin. — Est-ce que le communisme sont compatibles avec la démocratie ? — Pour moi, oui, bien sûr. Et pour ceux qui se sont animés en 1917, oui. Et d'ailleurs, on oublie de le dire, les principales et les premières victimes, d'ailleurs, des goulags de Staline, ont été la quasi-totalité du parti bolchévique, c'est-à-dire de ceux et celles qui, pour des bonnes raisons, en 1917, se sont dressées parce qu'elles crevaient la dalle, parce qu'elles ne voulaient plus de la guerre et qu'elles ne voulaient plus du tsarisme. Et on a des figures tout à fait intéressantes que je traite, comme Victor Serge, par exemple, qui sont des... Qui, par exemple, Victor Serge, en 1933, alors qu'il pense qu'il va être arrêté, écrit une lettre testament dans l'urgence parce qu'il pense qu'il va disparaître, comme la plupart des opposants communistes à Staline. Et il écrit en quelques lignes, vous savez, avec la plume qu'on peut avoir, j'imagine, dans ces moments d'urgence tout à fait singuliers, justement à quel point il faut absolument combiner la question du socialisme et de la démocratie, même si ce n'est pas forcément inné. Mais en tous les cas, on peut imaginer, je continue à le penser, par exemple un catholicisme, une religion catholique sans inquisition, d'un point de vue philosophique, on peut l'imaginer. On peut imaginer le communisme sans goulag. Par contre, on ne pourra jamais imaginer le nazisme sans les coins de concentration parce que c'est leur projet politique depuis le départ. C'est écrit, ça fait partie de leur programme. On reparle justement de cette question aussi de la révolution au sein même de la démocratie et aussi des oppositions, puisqu'on parlera notamment aussi du rôle de la France insoumise, du rôle de l'Assemblée dans un instant. Que faire de 1917 ? On poursuit. A tout de suite. Vous n'allez pas vivre n'importe quelles vacances. MSC Croisière vous emmène en Méditerranée, en Europe du Nord, à Cuba et au cœur des Caraïbes. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Je commande des ampoules sur mesampoulesgratuite.fr. Ils vendent des ampoules gratuites ? Ils ne les vendent pas, parce qu'elles sont gratuites. Rendez-vous sur mesampoulesgratuite.fr. Quand nos experts sélectionnent un produit pour son design... Les résultats ? 2,90. Wow ! Oui. Il n'oublie jamais le prix. 2,90 l'assiette ardence. Une sélection d'experts. Maison, chez Leclerc. Votre chanteur est en retard, et les témoins aussi, et le photographe, ainsi que les demoiselles d'honneur, et même votre mère. Ah, on ne voit pas mon témoin. Papa, tout le monde t'attend ? Nouveau Tiguan All Space, avec 7 places de série. Demain, émarre aujourd'hui. Volkswagen. Et les règles du jeu, vous les connaissez, Olivier Besancenot. On vient de parler de votre livre. On va parler aussi de la France. Et vous allez aussi nous donner votre regard sur l'actualité politique aujourd'hui. Frédéric, Anna, on va parler bien sûr de la France insoumise. Le coup de blouse, on a un peu le sentiment du côté de Mélenchon. On va parler de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il est vraiment fait pour être ministre ? Et puis, on va parler aussi de terrorisme, à la veille du triste anniversaire du Bataclan. On parlera bien sûr des mesures anti-terrorisme. Mais commençons par la France insoumise. Mélenchon, tout d'un coup, a dit tout haut qu'il y avait une forme, finalement, de point qui était accordée à Emmanuel Macron. Il l'a dit il y a déjà 10 jours. Mais depuis, finalement, on a l'impression que son parti, du coup, accuse le coup. On réécoute. Bon, là, on est obligé de le constater. M. Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à son interview. Il a dit je suis arrivé en 5 mois. Bon, il est arrivé. Vous connaissez notre réplique. On lui a dit bonhomme, attends, c'est pas terminé. Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le poids. Il a du mal à s'en remettre, Fadric Saïs, finalement, d'avoir accusé le coup, de montrer que, bon, les choses, finalement, quand il est au pouvoir, Emmanuel Macron, du coup, il peut agir, quoi. Pour le coup, on lui a beaucoup reproché d'être un petit peu dans une méthode couée, de toujours dire qu'il allait remporter toutes les batailles, y compris à l'élection présidentielle, où il continuait à refaire le match avec ses fameuses 600 000 voix. Que là, cette fois-ci, pour le coup, il a voulu la jouer franc et dire je reconnais une forme de défaite. Je n'ai pas réussi à rassembler les Français, comme je l'avais dit. J'avais dit que je ferais déferler un million de personnes sur les Champs-Elysées. Pour le coup, les Champs-Elysées, il n'y a pas eu grand monde à l'occasion de ces manifestations contre les ordonnances. Donc, c'est plutôt à mettre à son crédit cette forme d'honnêteté politique qui a dit, voilà, je n'ai pas réussi. Sauf que, du coup, comment occuper cette place d'opposant ? Soit on tape très fort, soit tout d'un coup, on se décourage. Non, mais la difficulté de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, c'est que son tempérament politique, il a besoin de ferveur, d'ardeur, d'y croire terriblement. Et que, de ce point de vue-là, ces cinq mois ont été terribles. Il a donné beaucoup d'énergie. Il y a cru terriblement. Il a cru qu'il pourrait faire monter la rue contre Emmanuel Macron, qu'il était même le seul des opposants à Emmanuel Macron à pouvoir le faire. Puisque, souvenez-vous, il a réussi à se hisser numéro un des opposants. Donc, ça lui a donné de l'espoir à Mélenchon. Pour le dire les choses très clairement, ça lui est monté à la tête à Mélenchon. Donc, le coup qu'il a pris, si vous voulez, sur la tête, au moment où la loi travail passe, où même FO ne défile pas, etc., ça a été terrible. Et c'est pour ça qu'il a accusé ce coup. Et de ce fait, ses troupes et ses proches n'ont pas reconnu leur Mélenchon parce que là, il n'était plus embrasé. Et du coup, il est un peu moins visible. Il est un peu moins visible. Et dans une note de blog qu'il a postée aussi, où il s'explique longuement sur cette phrase, etc., il met aussi en cause le rôle des syndicats. Et il dit, historiquement, en France, il y a une séparation entre les partis politiques et les syndicats. Ça remonte à 1906 pour dire les syndicats sont indépendants. Eh bien ça, ça suffit, dit Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est plus valable aujourd'hui. Il faut qu'on s'unisse parce que le camp d'en face est très fort. Il faut en finir avec la division entre les uns et les autres. Sauf que quand les syndicats ont appelé à manifester... Jean-Luc Mélenchon, lui, il a voulu faire sa manifestation de son côté. Ils ne se sont pas mis d'accord à ce moment-là. Olivier Besancenot, comment on fait pour avoir ce rôle d'opposition d'une gauche sincère ? En tout cas, c'est ce qu'on se disait à l'instant avec Anna. C'est-à-dire, il n'y croit. Et en même temps, il ne sait pas comment la porter, cette opposition. Je ne suis pas conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut oublier son destin personnel à un moment donné. Mais ça, il ne peut pas l'oublier. Vous savez bien qu'il ne peut pas. Dans ces cas-là, il faut qu'il pense autrement. Voilà. Parce que quand on pense trop à ça, on en oublie l'enjeu principal. Et je vous dis, je le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas nommé, mais c'était ça. Sur la loi travail, c'est nous annoncer l'insurrection en septembre. Et puis tout de suite, rapidement, la fin de récréation. Ben non. Je pense que c'est plus compliqué. Et quand on est trop fort... Voilà. Donc le problème, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, on a eu la discussion. On a fait des grands appels de phare, des grands appels unitaires. Et comme ça a été compliqué... Vous étiez venu sur mon plateau, d'ailleurs, sur BFM Politique. Mais ça avait produit un minimum ses fruits, puisqu'on avait fini enfin par se voir, pour discuter, en expliquant que personne ne peut jouer sous l'eau. Donc la solution, c'est être unitaire. Il n'y a pas de chef suprême. Personne ne peut avoir la prétention d'incarner l'opposition sociale et politique à Macron. Ça n'existe pas. Quels que soient les succès du moment, je pense qu'il faut qu'il entende ça. Et comme il n'est pas bête, il va finir par bien le comprendre. Et que du coup, en effet, ça peut se faire que dans l'unité la plus large d'efforts sociales, syndicales et politiques. Ça veut dire, par exemple, que quand on est d'accord sur une chose simple, genre, retrait des ordonnances, retrait de la loi travail, qu'est-ce qui nous empêche de donner de la visibilité à un grand rendez-vous unitaire ? Nous, c'est ce qu'on préconise. Qu'il y ait du mouvement de le droit à l'eau, du Parti communiste, de la France insoumise, de lutte ouvrière et puis des organisations syndicales, si en effet... Il a voulu la joie perso, quoi, pour vous ? En tous les cas, pour le 23, c'était très compliqué, oui. Et du coup, pour la suite aussi, oui. Il y a un autre élément dans le trouble de la France insoumise, c'est ce personnage de Raquel Garrido, qui a voulu être à la fois chroniqueuse à la télévision et femme politique. Pour autant, concrètement, elle n'a jamais été élue. Elle n'a jamais réussi à se faire élire. Et puis voilà qu'aujourd'hui, alors qu'elle devait choisir entre politique et chronique à la télé, le CSA lui demande de choisir, elle choisit la télé, Anna Cabana. Oui, elle quitte la politique pour la télévision. Regardez l'image que ça donne pour être chroniqueuse dans l'émission. Ça veut dire qu'on est plus utile à ses yeux, en tout cas aux yeux d'une femme qui est engagée dans la France insoumise, plus utile à la télé ou en tout cas mieux à la télé que dans les rangs de son parti. Il faut quand même se souvenir qu'elle était une des oratrices nationales de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Oui, ça s'appelait oratrice nationale. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était la plus télégénique d'entre tous. Elle était sur tous les plateaux avec une espèce d'ardeur, etc. Et qu'elle nous expliquait qu'elle était toute entière habitée par une passion de vouloir réformer la France, tout changer, faire la révolution précisément. Et là, badaboom, quoi. C'est-à-dire que maintenant, elle va bosser chez Bolloré, faire de la télévision. Alors, on adore la télévision, on aime beaucoup le journalisme. Mais bon, il y a quand même là-dedans, si vous voulez, dans ce passage, quelque chose qui ne fait du bien ni à la politique ni au journalisme. Voilà. Frédéric. Oui, il y a deux choses. Il y a le cas général et le cas particulier. Le général, c'est qu'effectivement, être politique et être chroniqueur en même temps, c'est toujours compliqué. C'est une sorte de double rôle. Et ça, ce n'est pas facile, le gong n'est pas là. Et deuxièmement, il y avait un cas plus particulier sur la France insoumise, quand on a dit partout que les médias étaient menteurs, que c'était des grands groupes, etc. Et qu'on va travailler chez Bolloré, pendant que par ailleurs, la France insoumise lance elle-même un média qui s'appelle Le Média, comme si les autres étaient tous pourris et tous menteurs. Il y avait une contradiction qu'elle allait finir par payer. Le comble, c'est finalement, effectivement, de préférer devenir chroniqueuse chez Bolloré après avoir tant dit que les médias ne seraient pas un endroit vraiment pur et parfait. Mais si elle avait vraiment envie de devenir journaliste, en tout cas d'être dans ce mélange des genres, effectivement, Frédéric a raison, il y avait Le Média, Le Média citoyen, vous voyez, lancé par Sofia Chiquirou, Gérard Miller. Donc Le Média de Mélenchon, c'était une bonne occasion. Or, elle choisit d'aller précisément, c'est le triomphe des médias et c'est l'anti-rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, Olivier Besancenot, de ces hommes politiques qui traversent le Rubicon, mais qui carrément, là, dans le cadre à quel guérido, quand ils ont le choix entre les deux, finalement, elles préfèrent la télé. C'est son libre arbitre. Je peux vous dire que ce n'est pas mon choix. On m'a déjà proposé de travailler à la télévision, d'être payé pour aller dans telle ou telle émission, ce que je n'ai jamais fait. Parce que je suis militant, mais parce qu'au-delà de ça, il y a peut-être un problème sur lequel bute une partie de la gauche radicale, qui est un problème fondamental qu'on a essayé, nous, d'incarner un minimum au moment de l'élection présidentielle avec la candidature de Philippe Poutou, qu'on avait fait aussi avec moi deux fois auparavant. C'est dire qu'on pose un problème de représentation politique en mettant toujours la politique entre les mains de professionnels de la politique. Et je crois que pour une partie du logiciel d'une partie de la gauche radicale dont la direction de France Insoumise peut faire partie, ce n'est pas réglé. Et moi, je crois qu'il faut déprofessionnaliser la politique. Je pense qu'au-delà des problèmes d'orientation politique, tant que les politiques seront payées pour le faire, ça sera leur fiche de paye, ça tombe à mon arbre. Bon, elle est sur Raquel Garrido. Maintenant, elle n'est plus payée par la politique. Vous posez la question sur Raquel Garrido, moi, je vous réponds de façon plus générale sur le problème de la représentation politique. C'est que je crois qu'il faut déprofessionnaliser tout ça. Il y a des solutions toutes simples. On avait mis en avant des questions démocratiques élémentaires, plafonner la rémunération des élus. Les élus sont censés représenter la majorité de la population. Il n'y a pas de raison qu'ils gagnent plus que le salaire moyen. La question aussi des lobbies, c'est une des questions qui a émergé cette semaine, puisque Nicolas Hulot a annoncé que ce n'était pas tenable de passer à 50% d'énergie hors du nucléaire en 2025, et qu'il fallait encore repousser sans date à ce jour. Nicolas Hulot, il était fait pour être ministre, Fédéric ? Alors, c'est effectivement très très dur, puisqu'il a vu beaucoup de positions avant de devenir ministre, et dures sur l'écologie. Ce n'était pas non plus le plus échevelé des écolos. Il n'est pas anti-nucléaire, forcené, etc. Mais en tout cas, il avait pris des positions là. On a l'impression que son chemin au gouvernement est une sorte de chemin de croix. Il y a plein de dossiers de trappe qui s'ouvrent sous ses pieds à mesure que le quinquennat se passe. Il y a évidemment Notre-Dame-des-Landes, qu'il faudra un jour évacuer ou pas. En tout cas, Nicolas Hulot sera pendant le gouvernement. D'ici normalement la fin de l'année, puisque mi-décembre, il y aura un rapport qui sera rendu sur la possibilité ou non d'élargir l'actuel aéroport et de faire ou non Notre-Dame-des-Landes. Il y a aussi le dossier de Bure, dont on parle beaucoup moins. C'est cet enfouissement de déchets nucléaires. En Lorraine, là aussi, il y aura une décision. Là aussi, Nicolas Hulot avait dit « Je suis contre. Maintenant qu'il est ministre, il est obligé d'être un petit peu pour. » Donc au fur et à mesure, il va devoir avaler des couleuvres. Et il va devoir montrer qu'il a un apport par ailleurs, par exemple en offrant des possibilités de choses positives sur l'écologie, la rénovation thermique des logements, etc., pour montrer qu'il a une utilité et qu'il n'est pas seulement un affichage marketing. Je voudrais juste qu'on l'écoute, Nicolas Hulot, puisqu'il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin cette semaine et qu'il avoue quand même que, ministre, c'est dur. C'est harassant. Oui. Quand on est des moments où on est crevé, on se dit « Mais pourquoi il faut dépenser autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même ? » C'est vrai qu'il y a un moment où on en a marre, mais c'est normal, c'est humain. « Mais une fois qu'on a dit ça, une bonne nuit et on repart au front. » Sauf que des coups de blouse comme ça, visiblement, il en fait assez régulièrement, au point que le président Emmanuel Macron a été obligé de l'inviter à dîner, en tête à tête, pendant trois heures, il y a deux semaines, pour bien le convaincre de rester. Nicolas Hulot, qui régulièrement pose une sorte d'ultimatum en disant « Bon, on verra si dans un an je reste ou non. » Est-ce qu'il est à l'aise dans ses habits de ministre ? Vous savez, il y a peut-être une métamorphose qui est en train de s'opérer. C'est une des grandes figures de l'écologie de ce pays, je dirais, le premier écolo de France. Et là, il est en train d'apprendre à faire, c'est même pas à faire de la politique, mais le réalisme, c'est-à-dire la responsabilité d'être un gouvernant de ce pays. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal, parce que, si vous voulez, personne ne peut mettre en doute la sincérité et la profondeur de ses convictions. Et en même temps, évidemment, vous avez raison, on peut lister les couleuvres et les chapeaux qu'il a avalés depuis sa nomination, mais il tient le coup. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a besoin de temps en temps de le réconforter, de le câliner un peu, parce que c'est dur, parce qu'il ne dort pas assez, parce qu'il travaille trop, parce qu'il ne peut pas mettre en œuvre toutes les utopies qui sont les siennes. Et néanmoins, Apolline, je veux dire, il reste et il a dit une chose, il faut le prendre au mot là-dessus, parce que pour l'avoir interviewé plusieurs fois, je trouve que c'est... Il le dit toujours, il dit que tant qu'il est là, tant qu'il est là, dans ce gouvernement, c'est qu'il y croit encore. Et bien, je peux vous dire, Nicolas Hulot, ce soir, il y croit encore. Il s'est laissé un an, d'ailleurs. Il s'est laissé un an, exactement. Il est encore écolo, pour vous, Nicolas Hulot ? Surtout, il est beaucoup moins efficace depuis qu'il est à ce gouvernement. Parce que quand il parle de s'adresser à combien de millions de personnes... C'est l'utopie à l'épreuve du réel. Je préfère l'écologie ingouvernable. Je préfère l'écologie ingouvernable. Surtout dans ce gouvernement. Je pense qu'il a discrédité son action et son discours en rentrant dans ce gouvernement. S'il croit encore, un minimum, ce soir, à ce qu'il disait avant d'y rentrer, il n'a pas sa place. Il n'aurait même pas dû y rentrer. Je veux dire, sur la question du nucléaire, pardon de le dire, mais au-delà même des doutes, des discussions. On est le seul pays au monde où on a autant de centrales nucléaires par habitant. Et les deux tiers d'entre elles ont dépassé les 30 ans d'existence. C'est-à-dire, je rappelle pour ceux qui nous regardent, que les 30 ans d'existence, c'était ce qui était fixé comme deadline au début de leur construction. Aujourd'hui, on parle de les amener à 40 ou 50 ans sous le lobby, en effet, des constructeurs. Et ça coûte énormément d'argent. La Cour des comptes parle de 100 milliards. Alors, on a un gouvernement qui, du matin jusqu'au soir, va chercher de l'argent dans nos poches, nous explique que quand on est retraité, quand on est étudiant, quand on est salarié, en gros, il va falloir faire des sacrifices, que tous ceux-là seront beaucoup moins traités qu'un lingon d'or, qu'un yacht ou qu'un jet privé. Et dans le même temps, sur la question du nucléaire, au-delà même de ce que ça signifie comme danger, à un moment où on parle ne serait-ce que du terrorisme, pardon de le dire, c'est énormément de gaspillages. Qui sortent au plus vite, s'ils croient encore ce soir. Justement, vous l'avez prononcé vous-même, ce mot de terrorisme, effectivement. Demain, on aura le triste anniversaire des deux ans du Bataclan. Est-ce que deux ans après, les leçons ont été tirées ? Plusieurs questions, en tout cas, se posent, et se posent de manière très prégnante depuis quelques jours. On dirait qu'on parle de la question du retour de ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie, et puis de la question aussi de l'anonymat des menaces sur Twitter. D'abord, sur le retour, je voudrais juste que vous écoutiez ce que disait Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, sur mon plateau tout à l'heure. Est-ce que les femmes qui ont rejoint la Syrie doivent revenir en France ? Dans un premier temps, on s'est dit, les femmes françaises qui partent en Syrie, sans doute sont-elles manipulées, ou sans doute ne sont-elles pas conscientes des enjeux ? Et maintenant, on a connaissance du fait que la plupart des femmes, en fait, ont les mêmes motivations que les hommes, c'est-à-dire une radicalisation et une volonté de nuire à la France, et c'est pour cela qu'elles partent en Syrie, et c'est ce qui les motive. En gros, elles sont responsables de ce qu'elles font. Frédéric Saïs ? Oui, c'est très compliqué pour le gouvernement, puisqu'il va y avoir des situations à la fois judiciaires et aussi humanitaires. Il y a sans doute un peu de tout dans les combattants qui sont là-bas et dans les personnes françaises, de nationalité française, qui ont décidé d'y aller, selon d'ailleurs la période à laquelle elles y sont allées. Si elles y sont allées au tout début, ce n'est sans doute pas pareil idéologiquement que si elles y sont allées au cœur des combats. Et puis il y a des femmes, et puis il y a des enfants. Ont-ils combattu ? Ont-ils été imprégnés de cette idéologie ? Ça va être très compliqué. Et puis il y a évidemment des combattants qui ont commis des atrocités, des barbaries. Donc pour le gouvernement, il va falloir apporter une réponse qui soit à la fois entendable de l'opinion publique, qui elle va se dire, ce sont des criminels de guerre, il n'y a qu'à les laisser là-bas, être jugés par des tribunaux irakiens et subir la peine de mort. Et puis en même temps, apporter une réponse assez fine, selon les situations. Mais oui, mais c'est justement, alors là pour le coup, la question de où est-ce qu'on met le curseur, Anna Kavana. Oui, Emmanuel Macron, pour le coup, il se saisit de ce sujet. Il a l'intention de montrer comment il peut faire la synthèse. Moi, je trouve que son discours, c'était mercredi, n'est-ce pas, à Bouddhabi. À Bouddhabi. On va en parler tout à l'heure, mais on va en entendre un morceau. Mais effectivement, ce discours était pour vous une forme d'équilibre ? Non, c'était une volonté de jeter des ponts. C'est-à-dire que c'était une volonté de contre-attaquer, c'est-à-dire que sur le terrain culturel et de jeter des ponts. Et de ce point de vue-là, il a été très très éloquent. C'était un très beau discours, assez court en plus, mais très beau discours. On verra que finalement, là-dessus, vous êtes assez d'accord, tous les deux. Olivier Besancenot, un mot aussi sur la question de Twitter et des menaces. À l'Assemblée nationale, cette semaine, le Premier ministre a dit qu'il fallait lever l'anonymat des menaces, puisque aujourd'hui, les menaces de mort, notamment sur Charlie Hebdo, ne se font plus par lettres anonymes, mais via Twitter et les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat de ces réseaux sociaux ? Est-ce que vous estimez qu'il faut que tout soit transparent ? Franchement, je n'en sais rien. Oui. Moi pas, je n'ai pas de... Mais ça vous choque parfois la violence des réseaux sociaux ? Évidemment. Mais le problème, c'est pareil. Dans les discussions qu'on a, je crois qu'on confond souvent la fin avec les moyens. C'est des supports, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne créent pas la violence. Les réseaux sociaux les relaient, les amplifient. On peut discuter de tout ça. Mais le problème, c'est la violence. C'est la violence de la société dans laquelle on est, qui est de plus en plus forte. Et à chaque fois que politiquement, on instrumentalise tel ou tel événement pour stigmatiser un petit peu plus et jeter toujours un peu plus d'huile sur le feu, on sait que de toute façon, on va créer plus de violence. Donc après, on peut se retourner sur les réseaux sociaux. C'est prendre le problème à l'envers. Et puis, il y a tout ce qu'on fait aussi au niveau international, qui est quand même... Parce que tout ce qu'on discute, c'est aussi les retours de flammes de ce qui a été fait là-bas et de ce qui se passe aussi en ce moment. Donc j'espère au moins qu'il n'y aura pas de forme de substitutisme avec les forces qui, localement, luttent arme à la main contre l'État islamique. Mais elle vous a gêné la une de Jardin 2 ? C'est ce que vous voulez dire. Par exemple, je pense, je termine juste là-dessus, aux révolutionnaires syriens et aux forces kurdes. En réinsistant sur un fait, c'est que pour le gouvernement français, ceux qui, les armes à la main, luttent contre l'État islamique du côté kurde, sont toujours classés, à l'heure où je vous parle, comme une organisation terroriste. Il y a deux points. Elle vous a gêné, cette une de Charlie Hebdo dont on parle ? Ah oui, je n'ai pas aimé. Pourquoi ? Je n'ai pas aimé. J'étais plus édoui que Charlie, vous voyez, sur ce coup-là. Mais ce n'est pas la première fois que... Les menaces de mort, elles font suite à la une précédente où on voyait le 6ème. J'ai eu l'occasion de dire quand on est d'accord ou pas avec Charlie Hebdo. Mais vous savez, de mémoire, c'était aussi un des sujets. D'ailleurs, c'est le dernier sujet que j'ai pu traiter sous forme de polémique, malheureusement, avec Charles, que je connaissais un peu quelques semaines avant ce qui s'est passé. C'était sur cette une avec laquelle moi, je n'étais pas d'accord. Voilà. Donc on a le droit à la liberté d'expression. C'est aussi dire qu'on n'est pas d'accord avec ces unes, qu'elles nous choquent. Voilà. Et que ce n'est pas très habile de s'en prendre à Mediapart. Mediapart et Edouard Plenel qui avait dit à votre fauteuil exactement il y a une semaine, effectivement, que sur les questions de Tariq Ramadan, puisque c'est de ça qu'il s'agit, effectivement, il n'était pas au courant. Un regard beaucoup plus léger, celui de Charles Magnin. Son regard sur l'actualité de cette semaine, c'est Président Magnin. Vous l'attendez tous les dimanches soir. C'est maintenant. Et la semaine débute avec un débat musical à l'Assemblée entre Charles de Courson et Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, j'aime bien Jacques Brel. Mais vous faites du Brel. T'as voulu voir la baisse et on a vu la hausse. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Monsieur de Courson, je ne sais pas si je fais du Brel, mais vous, vous faites du Brassens. Tous derrière, tous derrière et lui devant. Vous êtes le petit cheval blanc de l'impôt sur les sociétés. Petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. La spécificité des groupes bancaires mutualistes, c'est que ce n'est pas la mère qui possède les filles, ce sont les filles qui possèdent la mère. On a eu Brel, on a eu Brassens et maintenant on a Renaud. Ce n'est pas la fille qui prend la mère, c'est la mère qui prend la fille. Bonjour. Je peux m'installer. Edouard Philippe au collège mardi soir pour superviser les nouvelles séances d'aide aux devoirs. Alors vous êtes en quel sens ? Alors c'est pas beau devoir. C'est pas un problème. Un premier ministre qui pose beaucoup de questions mais qui donne aussi des indices. C'est une petite île. Vous savez comment ça s'appelle cette région ? Non, il y a des pirates parfois. Un an de taille. Bon, en géographie, tout va bien. C'était plus laborieux en maths. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi l'exercice ? Les paires de droite visiblement perpendiculaires. Bon, alors ? T'es un peu perdu ? Je te comprends. Moi aussi je suis un peu perdu. Le fourrir de la semaine, commission du développement durable, la députée Coralie Dubost présentait les propositions soumises par les citoyens. Donc nous avons une proposition sur la création d'un potager en aquaponie sur les toits afin d'alimenter la cantine. Excusez-moi. Je découvre un mot. Quelqu'un connaît l'aquaponie ? L'aquaponie est donc une symbiose. Je ne peux m'empêcher de voir un poids de nez. En plus, ça a l'air très intéressant. Embouteillage politique jeudi matin à Colombel et deux églises. Commémoration de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Solennité sur place mais aussi de l'émotion pour cette dame qui y rencontrait pour la première fois Nicolas Dupont-Aignan. Mon papa a 93 ans, toute sa tête. Il rêve de vous rencontrer. Alors je vais le voir tout à l'heure. Il a pu ses pieds. On va le voir tout à l'heure. En partant. Vous nez ? Oui. À la maison ? Oui. C'est le plus grand bonheur que vous vous mettez. On n'exagérait pas. Mon Dieu. Ça, c'est pas compliqué. J'étais un pantombe. Oui, ça c'est vraiment. Vous voyez sourire, Olivier. Je ne sais pas. Je ne lui dirais pas sans quoi. Parce que, effectivement, votre regard sur la semaine Olivier Baranço ce n'était pas exactement le même ? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Le bide et le carton, vous aussi, vous aurez quand même votre mot. On va commencer par votre carton, Frédéric Saïs. Oui, Emmanuel Macron en tournée dans le Golfe et plus particulièrement aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Un très beau discours. On en parlait il y a quelques instants qui a insisté sur la coopération culturelle, le rapprochement au travers de la culture. On l'écoute. De manière indétricotable, de manière indétricotable, irréductible, nos religions sont liées, nos civilisations sont liées et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes, sont des menteurs et vous trahissent. Alors voilà, c'est un discours, évidemment on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a des liens financiers, des liens de contrat, etc. Mais pour une fois, ça rompt avec une habitude très française qui est de dire des choses très offensives quand on est à Paris contre ces régimes-là et d'être tout miel après en phase 2. Cette fois-ci, c'était plus nuancé en direct. Votre carton, Anna ? Moi, c'est Nicolas Hulot parce qu'il est de bon ton de l'accabler, de dire qu'elle renie moins, renonciation, etc. Et je trouve qu'il a le courage de devenir un gouvernant et d'essayer d'être responsable et réaliste. Donc je dis chapeau. Responsable et réaliste. Et puis alors, il y a vos bides. Votre bide, Frédéric Saïs. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques de son État qui a tweeté ceci en milieu de semaine suite au Paradise Papers. Vous savez, c'est révélation des journalistes sur l'optimisation fiscale. Les révélations sont vertigineuses. Le monde opaque de l'évasion fiscale apparaît soudain au grand jour. Alors là, on se dit cet ancien ministre des Finances qui ne savait pas ça. Ça fait relativement bizarre. Qui plus est commissaire européen. Alors on se dit soit il fait semblant et dans ce cas, c'est assez grave. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme la une de Mediapart. Soit elle est réelle, cette ignorance. Et pour le coup, ce n'est pas très rassurant sur le degré de connaissance de nos responsables. Votre bide, Anna ? Moi, c'est moins le bide que la coqueterie de la semaine. En tout cas, le truc le moins défendable et le plus préjudiciable, c'est Raquel Garrido. Et on regarde ? Oui, parce que ça fait du mal à deux professions qui n'ont pas besoin qu'on leur fasse du mal passage de l'autre côté du miroir. Et si vous, vous deviez retenir pour vous un bide et un carton, Olivier Besancenot ? Le bide, ce serait sûrement, mais j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, mais ce ne sera pas très grave. C'est ce responsable de droite qui a dit qu'il y en a qui prenaient des allocations de chômage pour aller deux ans aux Bahamas, par exemple. Je pense que c'est... C'est LREM. C'est le rassemblement en marche. C'est un rachroniste. Alors vous voyez, ça montre qu'effectivement... C'est absolument pas un lapsus, c'est simplement la vérité. Je dis bien, donc un type de droite. Donc ça, c'est votre bide. Et le carton, c'est le peuple catalan qui continue à lutter et à manifester. Et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, vous étiez justement à Barcelone le jour du référendum et que vous vous étonniez du silence assourdissant de nos politiques. Merci Olivier Beausenot d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir justement partagé non seulement sur votre livre, je le rappelle, Que faire de 1917, une contre-histoire de la révolution russe, mais aussi votre regard sur l'actualité de cette semaine. Merci Frédéric, merci Anna. Et dans un instant, un dimanche soir avec Michel Drucker. C'est ici que ça se passe. A tout de suite. L'appel du large avec la Mutuelle Carac. Épargne, retraite et prévoyance pour tous. Une semaine que la transat Jacques Vabre a débuté et qui de Maxi Edmond de Rotilde ou de ce débat ultime touchera terre en premier. L'arrivée des trimars en géant est attendue pour ce lundi en fin de journée et le suspense est à son comble puisqu'ils sont toujours au coude à coude et à moins de 1000 milles de la ligne d'arrivée. C'est un sprint qui attend les deux équipages. Le bout du tunnel des ultimes qui contraste avec la déception d'Alexis Loison et Louis Duc. Les Normands à bord du classe 40 de Carac ont été contraints de jeter l'éponge. Louis Duc s'est en blessé au genou lors d'une manœuvre sur le voilier. Chez les Imoca, trois bateaux se tiennent en moins de 100 000. Saint-Michel-Birbac, SMA et dévoilez-vous un mano à mano à l'approche du poteau noir qui présage une ruée vers le Brésil passionnante. L'appel du large avec la mutuelle Carac. Épargne, retraite et prévoyance pour tous. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Cet automne, la star, c'est le Kaki Persimond. Vanillé, doux et tellement croquant. Le Kaki Persimond de Bouquet, il nous fait tous craquer. Votre chanteur est en retard et les témoins aussi et le photographe. Et si que les demoiselles demeurent et même votre mère. Ah, au moins voilà mon témoin. Papa, tout le monde t'attend ? Nouveau Tiguan All Space avec 7 places de série. Demain, démarre aujourd'hui. Volkswagen. Quand nos experts sélectionnent un produit pour son design... Le résultat ? 2,90. Wow ! Oui. Il n'oublie jamais le prix. 2,90 euros lassiette Ardence. Une sélection d'experts. Maison chez Leclerc. Nouvelle Fiat 500X S-Design. Plus X que jamais. Fiat. 500X à partir de 149 euros par mois sans condition. Et si on voyait naître le monde ? Et si on rencontrait une princesse ? Un chasseur d'étoiles ? Et si on se perdait pour mieux se retrouver ? Pour mieux me retrouver ? Et si c'était le moment idéal ? Pendant les très beaux jours, Club Med vous offre jusqu'à 300 euros sur votre séjour. Inscrivez-vous aujourd'hui sur Elite Rencontre. 100% de profils vérifiés. Un test de personnalité et des célibataires qui vous correspondent. EliteRencontre.fr Je commande des ampoules sur mesampoules gratuites.fr. Ils vendent des ampoules gratuites ? Ils ne les vendent pas parce qu'elles sont gratuites. Rendez-vous sur mesampoulesgratuites.fr L'installation de votre chauffage au gaz, c'est facile. PG, professionnel du gaz, c'est 15 000 entreprises partout en France qualifiées pour l'installation et la maintenance. Les entreprises d'installation PG professionnel du gaz sont qualifiées par l'appellation PG installation pour conformité, qualité, sécurité et performance. La conformité de l'installation est basée sur le certificat de conformité imposé par la réglementation. Les entreprises d'installation PG professionnel du gaz sont soumises à un système de contrôle reconnu par les pouvoirs publics qui vérifient la sécurité de votre chauffage au gaz. Elles souscrivent aussi les assurances indispensables à vos travaux. Trouver un PG professionnel du gaz, c'est facile. Toutes les entreprises sont sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous devez annuler, la plupart du temps, c'est gratuit et vous pouvez toujours réserver à nouveau. Booking.com Booking.yea Papa, le bureau t'appelle. Et ton patron maintenant, super. Une autre façon de voir la vie. Le Ford Edge suréquipé est à partir de 399 euros par mois. En même temps ! Et en même temps ! Et en même temps ! Et en même temps ! L'émission qui se passionne pour la politique. Bonsoir Michel Drucker. Vous accueillir à la télévision un dimanche soir à 19h. C'est quand même très savoureux. Vous qui accompagnez les Français le dimanche. Alors justement, jingle ! C'était quand même l'occasion où jamais, effectivement, Michel Drucker, vous allez partager avec nous votre regard sur la France, sur son théâtre politique. Vous qui avez reçu à peu près tous les hommes politiques, presque tous, on verra justement, pas tous, sur votre canapé rouge de France 2 et de Vivement Dimanche, votre regard sur la France et puis votre façon aussi d'en parler aujourd'hui, notamment sur les planches puisque vous êtes en spectacle dans toute la France et dans ce spectacle, vous racontez les hommes politiques mais pas seulement vous les imitez. On en parlera dans un instant à mes côtés, comme tous les dimanches soirs, bien sûr, Éric Brunet, Laurent Neumann et puis on va justement faire un tour vers l'actualité du dimanche soir. Avec vous, vous êtes avec nous, François Gappin. Alain Juppé tend la main à Emmanuel Macron dont il apprécie manifestement le début de mandat. Il pense même aux prochaines échéances électorales. Certains chez les Républicains, eux, n'apprécient pas. Zara Boutlelis. Pour Alain Juppé, Emmanuel Macron est un président qui s'investit, qui a changé le style de la présidence mais il apprécie surtout sa politique européenne à tel point qu'il envisage même une alliance sous la forme d'un grand mouvement central pour les élections européennes de 2019. La question est de savoir qui prendra le leadership. Mais si Macron reste dans la ligne de son discours à la Sorbonne, je ne vois pas d'incompatibilité. Et chez les constructifs, certains sont sur la même ligne que l'ancien Premier ministre. Alain Juppé a porté comme beaucoup à droite pendant 5 ans du précédent quinquennat en vue de la présidentielle, en vue des primaires, toute une série de propositions. Au fond, aujourd'hui, ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République élu, fait au fond une grande partie de ce que la droite fait clamer depuis des années. Il y a Alain Juppé qui dit une grande honnêteté intellectuelle, il le dit. Mais pour Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, Alain Juppé se trompe. Je pense que cette proposition est une erreur. Moi, mon rôle, c'est de rassembler et de faire comprendre qu'il y a une voie à droite et que cette voie à droite républicaine peut être une alternative. Et mon souhait, c'est qu'évidemment, Alain Juppé soit avec nous parce que c'est une référence chez nous. En cas de victoire de Laurent Wauquiez, Alain Juppé pourrait quitter le parti Les Républicains ouvrant la voie à son projet d'alliance avec La République En Marche. Et action également de Marine Le Pen aux déclarations d'Alain Juppé prônant un grand mouvement central avec le chef de l'État aux élections européennes. Il vit son heure de gloire en quelque sorte l'UMPS puisque là, on est vraiment dans la révélation publique en réalité de ces compromissions entre ce qu'on nous a toujours présenté comme étant la droite et la gauche qui s'opposent alors qu'en réalité elles co-dirigent depuis des années notre pays et sont donc aussi co-responsables de la situation de notre pays. Donc bienvenue à ce grand mouvement du mondialisme décomplexé face auquel il y aura le grand mouvement des nationaux décomplexés que nous représentons. Mariano Rajoy à Barcelone pour la première fois depuis que la Catalogne a été mise sous tutelle par Madrid. Aurélie Chameroy le chef du gouvernement espagnol s'est montré plutôt discret n'est-ce pas ? Oui, c'était un déplacement très attendu de Mariano Rajoy qui est venu soutenir son candidat aux prochaines élections catalanes du 21 décembre prochain et il a joué l'apaisement. Alors Mariano Rajoy a été très critiqué pour sa gestion de la crise catalane trop mou pendant des années pour certains trop radical ces derniers mois pour d'autres. Il a voulu donc se présenter aujourd'hui comme un homme de dialogue capable de réconcilier les catalans. Il a notamment demandé aux entreprises de ne pas quitter la Catalogne. On sait qu'environ 2000 entreprises catalanes ont choisi de déplacer leur siège social vers d'autres régions d'Espagne avec la crise politique. Il a aussi demandé aux citoyens espagnols de ne pas boycotter les produits catalans un phénomène. que l'on a aussi observé ces dernières semaines. Il a enfin invité tous les anti-indépendances ce qu'il appelle la majorité silencieuse à se déplacer massivement aux urnes le 21 décembre prochain pour mettre un terme au mouvement indépendantiste. En tout cas avec cette visite aujourd'hui et puis la manifestation massive hier dans les rues de Barcelone des indépendantistes à cinq semaines et demie de l'échéance on peut dire que la campagne électorale est belle et bien lancée en Catalogne. Aurélie Chameroy à Barcelone pour BFM TV. Agnès Varda a reçu aujourd'hui un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière c'est la plus grande récompense du cinéma américain. La réalisatrice féministe âgée de 89 ans qui se qualifie elle-même de dinosaure de la nouvelle vague a reçu cette distinction des mains d'Angelina Jolie avec qui elle a dansé vous le voyez. Si j'ai été invitée ici c'est que les gouverneurs de l'académie m'ont choisie. Ce n'est pas un concours ce n'est pas une compétition ce n'est pas des Oscars pour gagner sur les autres c'est parce qu'ils ont choisi de mettre un peu de lumière sur moi et sur le cinéma français. Je n'ai pas fait une carrière d'argent je n'ai pas réussi je n'ai pas eu de succès d'argent mais j'ai été connue je suis connue et reconnue et appréciée donc mon travail n'est pas dans l'ombre mais mon travail est dans la discrétion. L'état d'esprit des Bleus à l'avant-veille de leur match contre l'Allemagne à Cologne rencontre amicale dans le cadre des préparatifs en vue du Mondial 2018 précision Jean-Ességuet Avant de se déplacer en Allemagne à Cologne ce lundi pour préparer le match amical contre les champions du monde Didier Deschamps a enregistré un coup dur avec notamment la blessure de son meilleur buteur Olivier Giroud touché à l'adducteur droit vendredi soir face au Pays de Galles et qui a dû déclarer forfait avant de quitter Clairefontaine moins grave mais plutôt gênant Laurent Koscielny le défenseur d'Arsenal ne s'est pas entraîné il se ressent d'une douleur à un tendon d'Achille douleur récurrente pour le défenseur des Gunners mais le staff médical a précisé qu'il s'entraînera normalement à Cologne lors de la séance à huis clos de veille de match Kurzawa n'a fait que l'échauffement avec ses partenaires mais rien de particulier des Bleus qui ont surtout travaillé la récupération avec une séance légère au niveau de l'entraînement qui s'est terminée par quelques frappes de balles Didier Deschamps procédera certainement à quelques changements dans sa composition de départ il l'avait annoncé avec peut-être aussi une modification tactique mais le sélectionneur des Bleus profitera du Rhein Energy Stadion ce lundi soir à Cologne pour travailler cela dans la tranquillité 5 départements en vigilance orange vent violent la Haute-Savoie la Savoie l'Isère mais aussi la Haute-Corse et la Corse du Sud la météo sinon demain matin retour de belles éclaircies sur l'ouest des nuages des Pyrénées et une bonne moitié est du soleil au bord de la Méditerranée les températures fraîches de 0 degré prévues à Aurillac à 9 à Nice on vous retrouve à Pauline Pourriez en même temps et on vous retrouve surtout vous Michel Drucker on va passer toute cette heure ensemble d'abord on va parler de vous de votre regard sur les politiques et on va même voir que vous avez été plutôt devin puisqu'on a retrouvé des archives il y a deux ans vous aviez du pif vous aviez vu Macron arriver on va donc vous interroger aussi sur la politique puisque vous la sentez si bien à tout de suite retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile j'avais soif j'ai entendu un bruit étrange dans le garage la télé était restée allumée une capsule par jour de prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale pour les hommes de plus de 45 ans le petit déjeuner est prêt et c'est pas une excuse prostamol vous n'avez plus d'excuses mon père il peut ouvrir des portes sans les mains je te promets et son Kia Sportage il a une boîte automatique à double embrayage à 7 vitesses Kia Sportage suréquipé à partir de 247 euros par mois Kia garantit tous ses modèles 7 ans et en ce moment profitez aussi d'offres exceptionnelles sur les Kia Niro hybrides et hybrides rechargeables je crois que je l'aimerais toujours et que je la porterai tout le temps jusqu'au moment où je serais prête à m'en séparer acheter sur vestiaire vendre sur vestiaire Cigna vous permet d'entendre tout ce qui compte pour vous facilement tous les jours avec nos aides auditives invisibles rechargeables et à la pointe de la technologie vous profitez pleinement de chaque moment de la vie découvrez nos aides auditives invisibles en appelant le 0805 531 531 Cigna partenaire de votre audition dispositif médical Lexus Erics 450 H hybride à partir de 699 euros par mois. À la maison, il y a le calcaire qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Jusqu'à 50 kilos de calcaire passent dans vos canalisations chaque année. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur que les gagne. Contre le calcaire, je culigagne. Jusqu'au 19 novembre, 250 euros à faire. Sur Booking.com, vous trouverez un large choix d'hébergement. Pour des vacances au soleil ou des escapades citadines. Et si vous devez annuler, la plupart du temps, c'est gratuit. Et vous pouvez toujours réserver à nouveau. Booking.com, Booking.ye. Chez Arthurimo.com, 100% des agents immobiliers sont aussi experts immobiliers agréés. Acheter, vendre, louer, expertiser. Faites confiance à notre double compétence. Votre bien mérite notre expertise. Arthurimo.com, le réseau national immobilier 100% expert. MMA, business entreprise, interruption spéciale. Chaleur. Ce magasin de maillots de bain ne désemplit pas. Une question brûle les lèvres. En cas de maladie ou d'accident en pleine saison, financièrement, ce serait une catastrophe pour vous et votre famille. Non, avec la garantie temps fort de l'assurance revenu pro, MMA booste mes indemnités journalières en cas de pic d'activité. Ah bon ? Oui, et mes revenus sont préservés, ma famille protégée. Excusez-moi, vous pouvez vous retourner si vous voulez ? Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Zéro fracas, zéro blabla, MMA. Vraiment j'adore, on ne le prend pas, mais j'adore. Là, j'aurais mis la chambre d'enfant là. Il n'y a pas de vis-à-vis là. Non. Il n'y a personne, on est tous seuls. Il y a une crèche. C'est bien. Et oui, il y a une crèche. Oui, mais ça ne va pas. Non, non, c'est l'espace qui le... J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas là. Si, si, on ne se comprend pas. Mais il est où le prochain ? On va trouver. C'est lourd. Oui, moi aussi c'est lourd. Ce sont les jours Sina dans votre magasin du 10 au 20 novembre. Découvrez la toute nouvelle Jeep Compass. Quelle que soit votre destination, il existe des millions de chemins différents pour l'atteindre. Nouvelle Jeep Compass. Le SUV compact de Jeep à partir de 24 950 euros. Rendez-vous sur Jeep.fr. Michel Drucker, on ne le présente plus. On ne vous présente plus, Michel Drucker. Mais tout de même, quelques points. D'abord, 54 ans. 54 ans, ça fait 54 ans que vous faites de la télévision. Et il y a 54 ans, la télévision, c'était ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et vous, à la télévision, Michel Drucker, vous faisiez ça. Et nous allons retrouver un autre élève du collège de sport dimanche, Michel Drucker. Élève, Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Oui, Monsieur. Bien, Monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. Oui, Monsieur. Bien, Monsieur. Évidemment, c'était déjà le dimanche. Et aujourd'hui, tout cela, vous le racontez. Vous le racontez dans un spectacle. C'est un one-man show. Vous parlez de votre vie, de votre famille, de votre carrière et de vos invités. Et désormais, les politiques, vous les imitez. Pour imiter Giscard, il faut prendre un petit peu de Maïzena et vous en garder un peu. Oui, mais ça, elle est molle. Vous avez un émeu et vous avez à décoincé parce qu'elle est coincée. Bernadette, elle est méticuleuse, elle est sérieuse, besogneuse, mais elle est lente. Et Michel Drucker, vous n'êtes pas venu tout seul parce que vous êtes venu avec votre chien. Alors, je ne sais pas si les caméras peuvent se tourner, mais oui, dans les studios de BFM TV, il y a votre fameuse chienne. Elle ne vous quitte pas. Alors, elle a une histoire parce que moi, je viens de l'Empire Austro-Hongrois. Mon père était roumain et elle vient de Roumanie. Donc, c'est presque la famille. Elle est venue dans ma vie. C'était M. Valls qui était place Beauvau et il lui a donné ses papiers parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'elle fait ses besoins devant le modem tous les soirs. Ah, tous les soirs. Parce que j'habite à côté du bureau de M. Bérou. Donc, elle est au centre tous les soirs. Oui, c'est ça. Enfin, faire ses besoins devant, ce n'est pas forcément un signe d'amour immense pour le centre quand même. Non, mais je plaisante. Mais c'est une chaîne très brillante, très, très brillante. Et vous, Michel Drucker, votre regard sur la politique, c'est évidemment de ça dont on va parler ce soir, sur les politiques. Mais d'abord, vous avez décroché la première interview de l'ancien président, François Hollande. C'était il y a quelques minutes, sur France 2. D'abord, un mot sur l'homme que vous avez interviewé, l'homme que vous aviez en face de vous, sur votre fameux canapé rouge. C'était quoi ? C'était un ancien président rangé des voitures ou c'était quelqu'un qui continue à vivre la politique ? Ah, c'est un ancien président, il l'a dit lui-même, qui se tait pour l'instant. Enfin, pas complètement, puisqu'il a parlé de chez vous. Mais oui, enfin, je veux dire, bon, on n'a pas parlé beaucoup de politique. On a parlé du Bataclan, c'est la commémoration du deuxième anniversaire de ce drame, c'est demain. Mais non, il est jeune encore. Vous connaissez un politique, vous, qui fait de la politique depuis 30 ans et qui range ses canapés ? Je ne le connais pas, moi. Oui, donc vous l'avez senti encore, en tout cas, complètement dans l'appétit de la politique. Il est attentif, il observe. Sur le Bataclan, justement, voilà ce qu'il a dit. Je voudrais juste qu'on retrouve les phrases qu'il a dites chez vous. Je ne suis pas rentré dans le Bataclan, ce n'était pas ma place, j'étais à la porte, j'ai vu la détresse et la peur. Il la ressent encore aujourd'hui, François Hollande ? Ah oui, oui, oui. Il y avait une charge, je ne sais pas si Eric et Laurent ont vu le passage sur le canapé. Moi, il faut être très clair, j'étais assise ici même, évidemment, l'heure qui vient de s'écouler. Il y avait une émotion. Le livre de Caroline Langlade, c'est un livre important. Non, non, on ne sentait pas une bouche voler. Ça a duré 22 minutes. C'était très important. On sent qu'il a été marqué par ça. Mais vous imaginez ce qu'il a vécu. M. Cazeneuve, Manuel Valls, le Stade de France. Avant, il y avait eu l'hypermarché Cachère, il y avait Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'ils ont, dans ce quinquennat, quand on ferait le bilan, ils n'ont pas été épargnés. Justement, juste une petite question technique. Parce qu'on s'interroge tous. Est-ce qu'il a envie de revenir sur la scène médiatique ? Alors, la question que je vous adresse, elle est toute bête. Est-ce que c'est lui qui a été moteur, qui a souhaité venir chez vous ? Non, non, pas du tout. Ou est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité ? Non, non, non. Je vais raconter les coulisses. C'est très simple. Le hasard veut qu'on ait le même éditeur, Robert Laffont. Donc, j'en reçois tous les livres, notamment les livres de Robert Laffont. Et je vois Caroline Langlane, récipée du Bataclan, et avec préface de François Hollande. J'étais extrêmement surpris. J'ai appelé mon éditrice. J'ai dit, mais François Hollande a fait la préface. Elle me dit, oui, etc. Et j'ai dit, mais pourquoi pas l'inviter ? Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je l'avais vu cet été. Je le connais depuis longtemps. Je lui ai consacré un vivement dimanche à lui, à Ségolène, dans une autre vie. Et je lui ai demandé. Il n'a pas réfléchi longtemps. On avait dit, d'accord. Il a dit sur le plateau, quoi. Ce livre est important. Je pensais qu'il ne viendrait pas. Je lui disais que ce devoir de réserve. Mais là, pour le Bataclan, apparemment, il est venu. Et puis, le hasard du calendrier. Mon émission tombait, évidemment, le 12, la veille de la commémoration. Il a quand même envoyé un message politique lié aux attentats. C'est l'importance qui a consisté à créer un secrétariat d'État à l'aide aux victimes pour expliquer en creux que ce secrétariat a évidemment été supprimé par son successeur, Emmanuel Macron, qu'il n'a jamais cité, d'ailleurs. Mais c'est ce que l'on comprenait en l'entendant sur le canapé de Michel Drucker. Et il a insisté sur l'importance du suivi des victimes. Alors, il y a un dispositif qui existe aujourd'hui, mais ça n'est pas un secrétariat d'État. Mais il n'y a plus de secrétariat d'État. C'est une souffrance pour lui qui n'ait pas eu cette continuité ? En tout cas, il a tâché beaucoup d'importance. Absolument. Il a souligné. Non, c'était une interview intéressante. Je l'ai trouvée très, très dite, très concentrée, marquée par tout ça. En plus, il y avait le hasard à voulu. Il y avait Camina Jornana, la comédienne qui était là, la chanteuse, avec Daniel Loteuil. Il n'y a pas de hasard, Michel Drucker. Non, elle faisait partie. Non, non, c'était le hasard de la programmation. Et dans la cour des Avelines, les trois religions étaient réunies pour chanter. Il y a El Yaïm, d'origine israélienne. Il y avait Nolwenn le Roi. Et il y avait Camina Jornana qui en chantait la chanson de Brel. Quand on a que l'amour. Donc c'était très important. Il y a deux ans, vous étiez l'invité de Nathalie Lévy sur BFM TV. Il y a deux ans, on pensait que le match allait être refait entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il y a deux ans, Emmanuel Macron lui-même peut-être n'osait même pas penser qu'il serait candidat. Et vous, voilà ce que vous disiez. Moi, je rêve. Alors c'est idéaliste. C'est peut-être l'Allemagne ou d'autres pays qui m'en donnent l'idée. Pourquoi on n'arrive pas dans ce pays à réunir les bons, les vrais talents, qu'ils soient de gauche ou de droite ? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis assez séduit par Macron. Vous aviez anticipé, vous aviez le pif de voir il y a deux ans. Il y a deux ans. Vous n'avez pas raté votre carrière ? Au fond, vous auriez dû être journaliste politique, éditorialiste même, Laurent, Eric. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis conseiller politique d'Emmanuel Macron depuis très très longtemps. C'est ça. Depuis sa sortie de l'ENA. En fait, vous étiez une taupe. Vous étiez une taupe. Ça a plutôt bien marché en termes de marketing. Vous l'avez plutôt bien conseillé, visiblement. À l'époque, c'est vrai qu'à deux ans, personne ne pouvait imaginer qu'il aurait en marche et qu'il serait président à 30 ans. Comment vous l'avez senti ? Pourquoi vous l'avez senti ? Est-ce que justement, le fait que toute la journée, vous vous adressiez aux Français, que vous receviez ces politiques ? Mais parce que je sillonne la France depuis beaucoup de temps. Vous savez, vous l'avez dit, 53 ans. J'ai été apporteur sportif. J'ai travaillé à RTL, à Europe. Je sillonne la France maintenant pour la énième fois, mais comme homme de scène. Donc, les Français, je les connais bien. Vous savez, moi, le petit milieu parisien, je n'appartiens pas au microcosme. Moi, je viens d'une petite ville de Normandie. Mon père était médecin de campagne. Donc, les gens, je les connais très très bien. Très très bien. Parce que la France, je la connais presque aussi bien François Médéran. Ce n'est pas plus dire. Chaque village, je connais. Chaque hôtel, je connais. Chaque stade, je connais. Chaque salle de spectacle. Donc, j'écoute les gens. Je crois que les gens en avaient marre. Ils avaient envie de tourner une page. Voilà. Le match Hollande-Sarko, je n'y croyais pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, puisque vous avez su anticiper, comment vous voyez ce quinquennat ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la France est apaisée ? Alors, vous avez été, si ma mémoire est bonne, correspondante à Washington. Vous avez connu mon frère qui était à l'ambassade de France comme conseiller scientifique. Vous avez vu la cote que le couple Macron a à l'étranger. C'est phénoménal. À l'époque, la star mondiale, c'était Obama. Quand moi j'étais, on a l'impression qu'aujourd'hui, la star mondiale, c'est vrai que c'est Macron. L'Amérique et le monde entier tombent amoureux du couple. Voilà. Je ne vais pas faire de la comparaison avec Kennedy et Jacqueline Kennedy, mais c'est presque ça. Quand j'ai vu que ce jeune homme de 39 ans, à peine élu, recevait Poutine et recevait Trump, j'ai dit alors là, c'était important. Et Trump est revenu le 14 juillet. Non, non, objectivement, je ne suis pas un journaliste politique professionnel. C'est un surdoué. Un surdoué. Indiscutablement. Vous êtes très précieux parce que vous avez interviewé tellement de monde. Et je me suis toujours posé la question. Lesquels sont les plus menteurs ? Les comédiens, les artistes ou bien les politiques ? Parce qu'on sait très bien qu'un artiste, il a un agent, il a un service de presse, il ne peut pas tout vous dire, il vient pour vous vendre un film. Et puis on sait très bien qu'un politique, il a un parti, il a besoin d'être élu. Alors ils vous racontent leur vérité, mais c'est sacrément difficile. Votre avis ? Moi, j'en suis à mon huitième président. J'étais là, dans les conférences de presse de De Gaulle, à 5 mètres de lui, dans les doubles rideaux de la salle des fêtes de l'Elysée. Il n'avait pas une note. Vous avez vu la présence cinématographique de De Gaulle. La voix. Ciscard. Très séduisant. Sarko. Star de télé. Star de télé. Il connaît la télé aussi bien que nous, Sarko. Donc, pour faire ce métier, il faut avoir un physique, qu'on le veuille ou non. Et c'est là où ils sont très très proches du showbiz. Les conseillers en communication, ils en ont. Macron, il n'en a pas besoin. Macron, c'est un enfant de la télé. Mais Sarko était déjà un enfant de la télé. C'est-à-dire, ils connaissent notre métier par cœur. Et évidemment, il faut avoir une voix, il faut avoir une présence, il faut être un bon comédien. Évidemment, je veux dire qu'on ne peut pas tout dire. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui être président si on n'est pas, justement, télégénique ? Si on n'est pas, vous dites, il faut quand même être beau, avoir ce gimmick, avoir cette façon d'incarner ? Je vous réponds à la même chose pour votre métier. Regardez. Regardez tous les physiques qui sont sur l'antenne de BFM TV. Moi, je regarde tout le temps. Regardez tous les physiques qu'il y a sur toutes les nouvelles chaînes. Les filles sont jolies. On ne peut pas dire que Laurent Neumann soit particulièrement suivant. J'allais vous dire la même chose de la même chose. J'ai pas fini. Mais ça veut dire que pour être président aujourd'hui... La présence, la voix, il faut quelque chose qui se rapproche très, très bien du métier de comédien. Pour être président, on ne peut pas être comédien. Regardez Hollande. Moi, je le connais assez bien, François Hollande. Quelle différence il y a entre l'image qu'on a donnée de lui et ce qu'il est dans la vie ? Il est drôle, il est amusant, il est rapide. C'est pas du tout la caricature qu'on en a fait d'Hollande. C'est vrai. Hollande, s'il a été impopulaire, c'est aussi sur une image fausse de lui. C'est l'homme qui fait tomber la pluie. Donc j'imagine que vous avez déjà sollicité Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour revenir sur votre canapé rouge ? Pas encore. Le seul qui aurait pu vous remplacer, au débeauté, le seul qui aurait pu vous... A mon avis, on le prévient, une heure avant, il faut remplacer Drucker, il a un rhume, c'est Sarkozy. Il connaît le showbiz, les acteurs... Alors Sarkozy, je vais vous dire, j'ai fait deux émissions avec lui. Une, il était dans le trou. Les européennes, 12 européennes. Il ne pouvait pas approcher l'Elysée, le traître, Baladur. Vous connaissez le dossier par cœur. Il était vraiment très bas dans les sondages. Et contrairement à ce qu'on pense, Sarko, il était à la fois costaud, mais c'était un affectif. C'est un gars qui vient de loin. C'est l'empire austro-hongrois. C'est un affectif. C'est insensible. Il était au 36e dessous. J'avais dîné un soir avec lui. Il était le voisin de mon frère. Il était KO debout. J'ai dit, Nicolas, je ne veux pas qu'on fasse un dimanche dimanche. Il m'a dit, écoute, si tu fais comme sondage que j'ai fait aux européennes, j'ai dit, tu vas vite être lourdé. Et puis, j'ai dit non. On a fait l'émission. On l'a préparée pendant des mois. Je peux vous dire, à la deuxième réunion, j'avais l'impression d'avoir un confrère producteur de la télé. Tout. Et n'oubliez pas. Vous savez pourquoi Sarko connaît bien le showbiz. D'abord, il aime la chanson. Il aime le showbiz. Il aime les lumières. Il aime les caméras. C'est une drogue star. Mais tout le monde a oublié qu'il a été marié avec l'ex-femme de Jacques Martin. Il a passé 15 ans avec Cecilia Sarkozy. Qui, elle, avait vécu avec une énorme star de la télé à qui j'ai succédé. Il succédait il y a 22 ans. Le dimanche, je m'ai dit. Donc, il connaît très bien la télé. Très, très bien. Aussi bien que moi. Alors, sur le rôle aussi de votre émission et puis de cette médiatisation, justement, sur le côté, parce que vous le dites vous-même, on ne parle pas de politique dans mon émission. On en parlait plus dans la deuxième partie avec Bénichoux, avec Miller, etc. Mais moi, je n'en parlais pas beaucoup parce que moi, l'idée au départ, à l'époque, c'était Michel Cotin, ma directrice, avec Christopher Baldelli, quand je leur ai dit, voilà, j'aimerais prendre des politiques le dimanche. Tout le monde m'est tombé dessus. Tous les journalistes politiques, vous les connaissez, ils ne sont pas tendres. Ils m'ont dit, qu'est-ce que Drucker vient foutre dans notre gamelle ? Bon. Et puis, Michel Cotin m'a dit, vas-y. Le premier qui a ouvert les plates, essuyer les plates, on l'a oublié, c'était Daniel Cotin-Médit. Ensuite, Arlette Laguillet. Mais celle qui a vraiment lancé la formule des politiques, c'est Martine Aubry. Bon. À l'époque, c'était chaud. Il y avait des dossiers compliqués. Il y avait les 35 heures. Elle était mise au courant. Bon. Elle passait ses nuits à l'Assemblée. Elle est venue. Elle a lancé, je me souviens, c'était le supplément télé du monde avec Martine Aubry et moi en couverture. Ça a lancé l'émission. Et elle est rentrée à son bureau. Elle a dit à l'Assemblée, c'est là où il faut aller. En fait, mon idée, moi, c'était pas... C'était qu'avez-vous fait de vos 20 ans ? Moi, je voulais savoir ce qu'ils ont aimé, comment ils ont grandi. On a besoin de savoir ça aujourd'hui pour voter pour un homme politique ? Moi, je voulais savoir. Je voulais savoir à quoi s'intéressaient Martine Aubry, Zidma Chlot, Delannoye ou Fabius. Par exemple, j'ai découvert que Douste Blasier aurait pu être un très bon pilote de Formule 2. Il était cardiologue. Ça m'intéressait. Seguin, c'était autre chose. J'ai découvert que Rosine Bachelot rêvait d'être ministre de la Culture. Idem pour Martine Aubry. Il y en a qui ont loupé le coche. En 2002, vous deviez recevoir Jospin. Ça, Jospin, c'est un... Jospin n'est pas venu. Vous avez reçu chevènement et on connaît le résultat. Si vous avez bonne mémoire, six mois avant la présidence de 2002, qui va se terminer par ce choc incroyable, le pain de deuxième tour et la disparition de la scène politique de Jospin. Moi, je voulais prendre Jospin. Au lieu de l'appeler directement, j'ai appelé un jeune responsable de la communication matinée qui s'appelait Manuel Valls. J'ai déjeuné avec lui. À l'époque, il y avait M. Schrammeck, M. Kassler, M. Aquilino Morel. On regardait toute l'équipe qu'il y avait autour de Jospin. Et Jospin était fatigué. Il était en fin de campagne. Puis Matignon, c'était vraiment la lessiveuse. Il était crevé. J'aurais dû l'appeler. Tout le monde l'a dit, il faut faire l'émission. Et donc, à ce moment-là, son conseiller en communication, c'est-à-dire Valls, vous lui disiez non, il n'aura pas. Non, non, non. Valls était pour... Je crois que Mme Jospin était un peu contente. Elle trouvait que c'était une émission trop people, ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs. Mais bon, Mme Agazarski, philosophe, n'avait sans doute pas vu que cette émission pouvait être utile pour lui. Alors, c'était après Mme Chirac, qui avait fait un carton énorme en octobre. Il restait une place avec le coup près du CSA. Et la place, c'était pour Jospin. En novembre, c'était important, quand on pense qu'il a été battu de 180 000 voix par Le Pen. Et vous savez qui a pris sa place ? Ce événement. Qui a pris 5%. Mais il n'y avait pas que ce événement. Il y avait Mme Taubira. Et quand on fait le calcul de tout ça, 180 000 voix, c'est rien. C'est rien du tout. Je sais que parait-il... Je l'ai revu plus tard. Il m'a dit que vous aviez dû m'appeler. Alors, bon, certains ont dit que... Contentez de le convaincre, quoi. Certains ont dit s'il avait participé à l'immense. J'en sais rien. Mais il y a quand même un côté faiseur de roi. Je ne sais pas, parce que si vous faites le bilan de la carrière politique de ceux que j'ai reçus, ils ont tous été battus aux élections. Bon, finis. Ils finissent tous par être battus à un moment ou à un autre. Pratiquement. Une question aussi sur les Le Pen. Parce que, malgré tout, eux, justement, ont continué à monter. Alors que vous avez toujours refusé de les recevoir. Alors, je rectifie. C'est faux ce qu'on a dit. Jamais Mme Le Pen m'a demandé de faire vimodement. Jamais. Mais vous-même, vous ne l'avez pas invité. C'est ça que je veux dire. On m'a demandé un jour. C'était avec Zemmour, Nolo, chez Ruquier. Ruquier avait dit, moi, je ne prendrai pas Mme Le Pen. Et vous ? Moi, je dis que ça me pose un problème. Ce n'est pas l'actualité. Pourquoi ? Parce que mon émission... D'abord, un problème de conscience pour plein de raisons. Moi, venant d'où je viens, quand M. Le Pen a dit, la Shoah et les faux crématoires, c'est un détail de l'histoire, ça, ça m'est resté dans le gosier longtemps. Bon, mais indépendamment de ça, mon émission est d'une émission conviviale où je prenais tous les membres de la famille, avec le recul. Vous imaginez ? Prendre Marine Le Pen, son père, aujourd'hui, ça aurait été un puget là, l'Agnès. C'était un joie. Et puis surtout, qui parmi les artistes serait venu ? Serait venu chanter, parler. Les artistes ne seraient pas venus. Donc, c'était pas sa place. Parce que t'es au clivant. Donc, ça me posait un problème. Mais obstinuellement, jamais le fondation... Jamais elle-même ne vous l'a demandé et jamais vous-même ne l'avez invité. Jamais. J'ai une question à vous poser. Il y a un genre extraordinaire d'émissions qui existent aux Etats-Unis et pas en France. C'est les late shows. Les shows du soir. Où tout est écrit. Ce que dit le présentateur, qui est un showman, ce que dit l'invité... J'ai assisté. Je suis allé voir Johnny Carson, souvent. Voilà. Mais alors, vous, vous êtes le seul. Vous auriez pu être le seul français à, finalement, lancer un late show à la française. C'est la seule chose que j'ai pas encore fait à la télé. Voilà. Vous faites des one-man shows. Vous faites des one-man shows. Vous êtes un showman. Vous recevez des politiques. Donc, il n'y a aucun problème. Et vous êtes vraiment sous les néons. Et si vous aviez demandé l'autorisation à France Télévisions, ils auraient dit oui. Pourquoi ? C'est un genre extraordinaire avec des gens qui écrivent des textes. C'est sublime. Pourquoi on n'a jamais lancé ça ? Moi, j'ai épousé quelqu'un qui avait vécu aux Etats-Unis, il y a quelques années. Et elle regardait Letterman, pas Letterman, mais Carson tous les jours. C'était il y a 40 ans, 45 ans. Elle m'avait dit, mais un jour, il faudra que tu fasses un late show. Donc, ça fait 45 ans que j'y pense. C'est pas encore d'actualité. Moi, je suis très attaché à ce créneau du dimanche soir, notamment celui de 19h, même si je suis aujourd'hui à 18h. Le créneau de 19h, vous n'avez pas lancé, quoi. C'est vrai que c'est très tentant. Mais il y a un très bon late show sur France 2. Très bon. C'est le late show de Laurent Ruquet. On n'est pas couché, c'est un gros succès. Laurent, il fait ça très très bien. Lui aussi, il fait du stand-up. Moi, j'ai connu Ruquet, pas vous, sur scène. Ruquet, c'est probablement le homme le plus doué de la télé, le plus doué, capable d'interviewer Finkielkraut, un politique, Nolwenn Leroy, et de plaisanter avec Jamel Debbouze. Il est lui-même au départ un chansonnier, au sens noble du terme. Donc, pour moi, le meilleur des late showman aujourd'hui, c'est Laurent Ruquet. Vous dites, je suis attaché au 19h. Désormais, le 19h, on l'a bien compris, vous regardez BFM TV. Oui. Non, mais je vous connais, je vous regarde tous. Mon ami Laurent Leman, je le regarde depuis très longtemps. C'était frustrant pour vous, quand même, de devoir arrêter la dernière partie de votre émission. Écoutez, je vais être très franc avec vous, parce que le langage de moi, de bois, après 53 ans de télé, c'est fini. Puisque de vous-même, vous l'évoquez ? Laurent Delahousse, pendant 10 ans, il a dit ouvertement, il voulait faire un grand show d'informations de 2h. Bon, ça ne se refuse pas. Les prédécesseurs ont trouvé qu'à 19h, j'avais ma place et pour cause. Et j'ai été, pendant près de 10 ans, une très bonne locomotive pour Laurent. Je continue à 18h à être la meilleure locomotive possible. Vous savez, moi, je suis très corporate, je suis un bon soldat. Le service public, c'est ma maison. Car ma mère, elle est venue me voir en spectacle souvent. Elle m'a toujours soutenu. Elle me dit qu'elle a besoin de moi, qu'elle compte sur moi. Je n'ai aucune raison de ne pas la croire. Mais ce soir, à 19h, effectivement, vous êtes sur BFM TV. Votre spectacle, le fait, justement, d'avoir été celui qui va chercher la parole des autres, et maintenant d'être celui qui parle seul, comment vous avez effectué cette transformation ? Vous ne pouvez pas savoir. J'ai attendu des années. Vous savez, Claude Lelouch, qui me connaît bien, quand il parle de moi, il dit « Michel, c'est un tardif qui a commencé tôt ». Moi, tout arrive en son temps. Vous savez, comme tous les autodidactes. Vous avez mis 54 ans. Voilà. Mais j'y pensais depuis longtemps. Jean-Claude Briali, qui était mon voisin en Provence, avait fait ça à la fin de sa carrière. Il avait fait un tour de fonds qui s'appelait « J'ai oublié de vous dire », qui était la version scénique de son livre de mémoire. Il m'a dit « Mais vas-y, tout ce qu'il nous raconte, c'est passionnant ». J'ai dit « Non, c'est une conversation de fin de banquet en Provence autour d'un verre de rose. » Il m'a dit « Non, vas-y ». Et puis Laurent Ruquier, il a fait le texte du programme, m'a dit « Michel, vous voulez y aller ? Allez-y, il sera trop tard après. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous ne faites pas de ça pour vous faire connaître. » Alors je me suis dit « J'y vais ». Sauf qu'on revient au Bataclan. J'ai démarré mon talk show, enfin mon one-man show, pardon, deux mois après le drame du Bataclan. C'était le couvre-feu dans toutes les villes de France. Tous les spétèques étaient annulés. Le coproducteur de la tournée m'a dit « Michel, il y a 150 réservations dans les salles de 600, 700. Qu'est-ce qu'on fait ? » J'ai dit « On attend encore, puis on verra si on annule, tout le monde le comprendra. » Et puis, trois semaines avant, la première à Rennes, il y en avait 250. J'ai dit « Mais très bien. Je préfère qu'on dise, Michel Druquier a joué devant 250 personnes dans une salle clairsemée, qu'il a annulé faute de location. » Parce que 250, c'est un café-théâtre à Paris. Je me suis dit « Eh bien, au moins, je saurai ce que c'est. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas grave. Paris ne le saura pas. » Et ça fait deux ans. Et mon meilleur attaché de presse, on revient encore à lui, c'était François Hollande. Le jour de la primaire de la gauche, le 15 décembre dernier... Il a regardé le débat de la primaire de la gauche, il était... Le débat était chez vous et chez moi, car c'est très fuyant Gabriel. Exactement. Il est venu... Le débat était sur BFM TV et ostensiblement, il était à votre première. Et le lendemain, plantu la une du monde, l'an de votre Druquier. Merci, M. Hollande. Laurent Neumann, encore un mois avant qu'on effeuille toute l'actualité. Oui, je reviens parce que j'ai regardé l'émission avec François Hollande. Avant, la petite phrase de fin de François Hollande était très importante. « Je reste attentif à tout », comme quoi il n'a absolument pas abandonné la politique. Mais la première phrase de Michel Druquier était importante aussi, puisqu'il a dit « Merci à tous d'être si nombreux devant votre poste de télévision. » Et d'ailleurs, vous êtes aussi nombreux à 18h qu'à 19h. Il faut tout écouter, surtout quand on regarde Michel Druquier. Ça ne vous a pas échappé. Non, absolument pas. Il faut tout écouter de Michel Druquier. Vous restez justement avec nous. Et dans un instant, on parle de la France. A tout de suite. Vous restez justement avec nous. Et dans un instant, on parle de la France. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. « J'avais soif. J'ai entendu un bruit étrange dans le garage. La télé était restée allumée. » Une capsule par jour de prostamol contribue. Louez votre Jaguar F-Pace sur Cix.fr. L'exigence, c'est d'aller plus loin, améliorer ses performances, travailler son image, savoir que chaque détail compte, apprécier les perspectives de jour comme de nuit. Notre exigence, c'est de combler la vôtre en vous permettant d'apprécier le noir absolu comme les couleurs les plus riches. LG, la marque leader des téléviseurs OLED. En ce moment, jusqu'à 500 euros remboursés sur une sélection de téléviseurs LG. Chez Arthurimo.com, 100% des agents immobiliers sont aussi experts immobiliers agréés. Acheter, vendre, louer, expertiser. Faites confiance à notre double compétence. Votre bien mérite notre expertise. Arthurimo.com, le réseau national immobilier 100% expert. Cofidis présente, préjugé numéro 19. Les femmes ne trouvent jamais rien dans leur sac. Oh, mais il est où ce rouge à lèvres ? Ah, c'est bon, c'est bon, il est là. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 3,8% sur 48 mois. Et en plus, Cofidis a été élu service client de l'année pour la sixième fois. Appelez Cofidis au 3155. Changez votre regard sur le crédit. Mais elles sont où, c'est clé ? Et on poursuit avec vous, Michel Drucker. On va parler de la France, de ses hommes politiques, bien sûr, mais aussi de notre époque. On va parler d'abord d'Alain Juppé qui semble se mettre en marche. Ça ne fait pas forcément très plaisir du côté de Wauquiez. Puis on va parler d'Emmanuel Macron. Où sont les oppositions ? Est-ce qu'il reste des oppositions à Emmanuel Macron ? Macron sacré à l'international. On reviendra bien sûr sur cette interview qu'il a donnée à Time Magazine. Mais d'abord, Alain Juppé. Alain Juppé qui s'est exprimé face aux journalistes du Sud-Ouest. Et qui a sous-entendu que la ligne Macron pourrait être la sienne. Si Macron reste dans la ligne de son discours à la Sorbonne, alors je ne vois pas d'incompatibilité avec un grand mouvement central. Depuis, il a dit qu'il ne s'agissait pas forcément, ou en tout cas pas encore à ce stade, d'une liste commune. Mais enfin, quand même, c'est un grand pas en avant, Laurent Neumann. Oui, alors d'abord, ce n'est pas si étonnant que ça. Je vous rappelle quand même que le Premier ministre est l'ancien collaborateur d'Alain Juppé. Donc c'est assez cohérent. Et puis surtout, Alain Juppé, il regarde ce qui est en train de se passer en ce moment pour la présidence des Républicains. Et il écoute ce que Laurent Wauquiez dit, notamment sur l'Europe. Et là, pour le coup, ça ne peut absolument pas être la ligne d'Alain Juppé. Puisque à chaque fois que Laurent Wauquiez prend la parole sur l'Europe, c'est pour dire exactement le contraire. Et en réalité, ce que vient de dire Alain Juppé aujourd'hui, c'est peut-être le premier acte d'un feuilleton qui va durer au-delà du mois de décembre et de l'élection de la présidence interne des Républicains. Il n'est pas impossible qu'on assiste à une forme d'hémorragie. Même si, pour le moment, dans la compétition, il y a un garçon qui s'appelle Maël Decalan, qui au long d'Alain Juppé va tenter sa chance, il n'est pas impossible qu'en cas de victoire de Laurent Wauquiez, eh bien, il y ait une forme d'hémorragie et que beaucoup de gens s'en aillent peut-être vers un autre parti politique, ce qui était d'ailleurs le cas avant la création des Républicains. Vous trouvez que M. Wauquiez est très clivant ? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et notamment sur cette question de l'Europe, la droite a toujours été européenne. Et Laurent Wauquiez, lui, il n'est pas clair sur ce sujet-là. Vous vous posez cette question, Michel Drecard ? Vous trouvez que ce n'est pas une évidence ? Moi, je ne connais pas M. Wauquiez. Il n'est pas passé sur le cas. Mais Major de l'ENA, agrégé d'histoire, une grande pointure. École normale supérieure. Alors bon, j'ai vu le petit pic qu'il a lancé à Macron. Il dit, moi, je ne suis pas passé par la banque Rothschild, je suis passé par la Haute-Loire. Je cite à peu près tout ça qu'il a dit. Tout à fait. Donc effectivement, on sent qu'entre les deux, qui sont presque de la même génération, ce n'est pas évident. Mais justement, la réponse de Wauquiez, à Juppé. Vous savez, je pense que cette proposition est une erreur. Moi, mon rôle, c'est de rassembler et de faire comprendre. Et vous allez rassembler Alain Juppé, vous croyez ? Qu'il y a une voix à droite et que cette voix à droite républicaine peut être une alternative. Et mon souhait, c'est qu'évidemment, Alain Juppé soit avec nous, parce que c'est une référence chez nous. Eric ? Il y a une chose qui me fascine, et je profite de la présence de Michel Drucker pour prendre un peu de hauteur sur le jeu politique. C'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde l'a compris, dans le jeu de rôle à droite, on a un Wauquiez droite dur et on a un Juppé plus nuancé, plus modéré, etc. Voilà, simplement, on va s'amuser à regarder un peu sur Google et on va se rendre compte que ce Juppé-là, à l'époque du RPR, il a été infiniment dur. Il a dit des choses dans un autre contexte, en d'autres lieux, en d'autres temps que Wauquiez. — Que Wauquiez pourrait dire aujourd'hui. — Que Wauquiez ne dirait même pas aujourd'hui, parce que les temps changent. — Je peux vous interromper une petite. — Donc ça, c'est quand même saisissant. Alors aujourd'hui, il est convenu de dire bon, ben voilà, il est plus rond, plus... — C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il a été très, très ancré à droite, Juppé. — Droit dans ses bottes. Michel Drucker. — Alors j'enchaîne. Si Fillon avait jeté l'éponge, est-ce que Juppé y serait allé ? Est-ce que Juppé serait président aujourd'hui ? — On se rappelle la semaine prochaine ? — Non, mais franchement, si Fillon avait jeté l'éponge en plein drame, et s'il avait dit à Juppé, bon, vas-y... — Il y serait allé, à mon avis. — Malgré Barouin et malgré Sarko ? — Moi, je pense qu'il y serait allé. — Laurent Neumann, on prend les paris ? — Mon petit doigt vous dit que Nicolas Sarkozy n'aurait peut-être pas laissé faire ça. Voilà. Peut-être. — Vous avez visiblement, effectivement, un doute. Je voudrais aussi qu'on écoute ce que dit Marine Le Pen sur ce retour qu'elle dit d'une sorte d'UMPS. Elle le ressuscite. — Il vit son heure de gloire, en quelque sorte, l'UMPS, puisque là, on est vraiment dans la révélation publique, en réalité, de ces compromissions entre ce qu'on nous a toujours présenté comme étant la droite et la gauche qui s'opposent, alors qu'en réalité, elles codirigent. — Aller rechercher les vieilles expressions UMPS, c'est parce que Marine Le Pen, elle a besoin de s'accrocher à ce genre de choses pour... UMPS, pour parler, en fait, du rapprochement Juppé-Macron. — Elle est surtout très, très embarrassée par la candidature de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, parce que oui, Laurent Wauquiez n'a absolument pas l'intention de passer quelque alliance que ce soit avec le Front National. Il a l'intention de tuer le Front National. Et d'ailleurs, en reprenant exactement des thèmes que Nicolas Sarkozy avait repris en 2007, avec un immense succès, d'ailleurs, puisque à l'époque de Nicolas Sarkozy, on l'a peut-être un peu oublié, mais le Front National était tombé à 10%. C'est le pari que fait aujourd'hui Laurent Wauquiez. Et Marine Le Pen l'a très bien compris. Elle a des problèmes internes. Philippot est parti. Marion Maréchal-Le Pen est parti. Elle a raté ce fameux débat. Elle est en train de refonder son parti. Et en plus, le patron du parti de droite, c'est quelqu'un qui va dire des choses qu'elle pourrait dire elle-même. Bah oui, elle est embarrassée. J'adore, parce que pendant ce temps-là, Michel Drucker, il lève le doigt vraiment comme un élève extrêmement poli, extrêmement respectueux, pendant que Laurent ne mâle pas. Alors oui, je vous donne la parole, l'élève Drucker. Marion Maréchal-Le Pen, elle est à côté de chez moi en Provence, si j'ose dire. Marion Maréchal-Le Pen, elle est partie dans le privé. Mais à mon avis, elle reviendra, Marion Maréchal-Le Pen. Il y a des chances. Non ? Il y a des chances. Oui, quelque part dans son registre, c'est une surdouée aussi quand même. C'est pour ça que Marine Le Pen n'a absolument pas d'autre choix que de réussir sa refondation. Sinon, eh bien en 2020, lorsqu'il y aura, ou en 2021, lorsqu'il y aura ce fameux congrès avant la présidentielle de 2022, eh bien on risque d'avoir un grand recours. Là, on voit que Macron a fait une chose incroyable quand même. Vous connaissez un peu le bowling ? Oui. Mais il a fait un strike. Toutes les quilles. Il a tous mis au tapis. Et 5 ans, c'est à la fois long, mais c'est court pour revenir pour l'opposition. Moi, je pense que contrairement à Sarkozy ou à Hollande, objectivement, on en reparlera, je crois que M. Macron, il est parti pour deux mandats, non ? Le temps est long. On redécoupera ce son, Michel Drugard. Et dans deux ans, justement, on le comprendra. On dirait ça devant M. Wauquiez. À la réalité. Mais justement, vous devancez effectivement ce deuxième thème, puisque je voulais vous entendre, notamment Laurent et Éric, sur la question des oppositions. Au fond, c'est ça. Il a fait un strike. Il n'y a plus d'opposition. Plus personne ne tient debout. Elle est où, l'opposition, aujourd'hui, Éric Bonnet ? Eh bien, je ne vais pas vous ressortir l'argument de l'alignement des planètes, mais tout va plutôt bien dans ce doux pays de France pour Emmanuel Macron. Voilà. Et il y a une espèce de... Comment dire ? D'enchaînement mécanique, diabolique pour l'opposition, qui fait que tout lui réussit pour l'instant. On n'en parle même pas. Mais l'autre jour, à Lisbonne, il y a deux ou trois jours, on a décidé que Paris était la capitale mondiale de l'innovation. Alors voilà. Tout ça ne tient pas particulièrement au travail de Mme Hidalgo, à mon avis. C'est simplement parce que, comme on disait autrefois, la France a la carte. Vous savez, ça veut dire la France est devenue hype. C'est devenue branchée, la France. Parce qu'on a un jeune président. Parce que Michel Drucker le disait tout à l'heure. Tout le monde dans le monde entier parle des Français. Moi, à la radio, j'ai une petite rubrique qui s'appelle le Français de l'étranger. J'ai tous les jours des Français de l'étranger qui sont jeunes. De lui et de Mme Macron. Et de Mme Macron. Et le couple, hein. Qui sont jeunes, vieux, riches ou pauvres, qui appellent et qui nous disent, ah quand même, le regard qu'on jette sur la France dans mon pays, à Singapour, en Alaska, au Chili. Et le regard a changé. Cette une du Time Magazine, je voudrais juste qu'on la revoie, c'est une une qui a été consacrée à Emmanuel Macron. Même si, en réalité, Time Magazine en a consacré des unes à tous les prédécesseurs. Le prochain leader de l'Europe, mais attention, il y a une petite astérix, si et seulement si il arrive à diriger la France. C'est si difficile de réformer la France. C'est une lapalissade, cette une, je ne dis pas ça, je ne veux pas porter ombrage à mes confrères de Time Magazine. Mais enfin, il copie sur Emmanuel Macron ce que l'on a pu dire d'Angela Merkel. Si Angela Merkel n'avait pas eu les résultats économiques qu'elle a eu en Allemagne, elle ne serait sans doute pas devenue la patronne de l'Europe. Donc pardon, Time Magazine enfonce un peu une porte ouverte. Mais faire la une de Time Magazine, c'est une concentration. Ça n'était pas arrivé depuis François Mitterrand. Et en plus, un président qui donne cette interview dans un anglais quasi parfait, ça contribue, Eric le disait, au rayonnement de ce pays. Et ça non plus, ça n'était pas arrivé. Mais juste un mot pour répondre à votre question. Emmanuel Macron, il a deux chances formidables. D'abord, il a la patience des Français. Un Français sur deux dit qu'il est trop tôt pour juger Emmanuel Macron. Ça veut dire que pour la première fois, un chef de l'État a le temps de réformer... Ça veut dire que pour la première fois, les Français sont patients. Exactement. Les Français osent être patients. Et la deuxième chose, pardonnez-moi, la deuxième chose, c'est que les oppositions, elles existent, mais elles s'y prennent de la pire des manières. Pardonnez-moi. La droite, qui devrait applaudir à un certain nombre de mesures que prend Emmanuel Macron, qu'elle-même avait promise de faire, cette droite, et qui une fois au pouvoir ne les a pas faites, elle s'y prend de la pire des manières. Et la gauche, qui n'a vu qu'une seule chose, la suppression de l'ISF, alors que la vraie mesure importante était sans doute, à mes yeux, la création d'une flat taxe sur les revenus du capital, en dessous du premier taux d'imposition de l'impôt sur le revenu, hop, c'est passé comme une lettre à la pause. Donc c'est bien d'avoir des oppositions, encore faut-il qu'elles fassent le job correctement. Ce qui me fascine, c'est la faculté d'oubli. On a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, M. Macron faisait partie du gouvernement de Manuel Valls, il était à Bercy, et il était au Conseil des ministres. C'est pas si vieux. Et les Français ont considéré qu'il n'y a pas si vieux. Justement, un dernier mot, Éric Brunet. Ce qu'a dit Neumann est assez intéressant, parce que c'est rare. Ah, mais dis donc, Éric Brunet qui dit tout d'un coup... Comme quoi, ça ne joue pas que sur le physique, vous avez... Formidable, Éric Brunet. Vous voyez, oui, Macron a... J'aime cette bienveillance chez vous, Éric. Macron a élevé le niveau de jeu, au niveau d'exécutif. Il a élevé le niveau de jeu. Mais, et c'est là que je rejoins Neumann, j'ai l'impression qu'on a une opposition, elle, qui n'a pas élevé le niveau de jeu, qui ne travaille pas. Il a raison de dire que les socialistes n'ont pas vu, n'ont pas vu, n'ont pas discerné dans l'arsenal de nouveautés, les vrais éléments sur lesquels ils auraient pu s'opposer à Macron. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une culture du travail. On est toujours dans l'opposition idéologique, pardon de le dire, mais un peu stérile en France. Et si le niveau de jeu a été élevé par l'exécutif, eh bien, on a une opposition qui n'est pas à la hauteur. J'ajoute à Pauline, si vous me permettez, vouloir refaire le match retour de la loi El Khomri, trois mois seulement après l'élection d'Emmanuel Macron, ça aussi, c'était sans doute pas un bon coup. Alors, vous disiez à l'instant qu'on avait souvent la mémoire courte, eh bien, grâce à la chronique qui va suivre, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, eh bien, on va pouvoir retrouver la mémoire. Le gaullisme, tous gaullistes, tous à Colombais, les deux églises, on regarde. Le général de Gaulle, c'est celui qui avait le courage de dire et le courage de faire. Le gaullisme appartient à tout le monde. Et je voulais aussi, avec sa famille, lui dire toute la reconnaissance que nous avons pour l'action qui a été la sienne pour notre pays et qui, aujourd'hui, est dans l'histoire. Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait aimé payer le matin sa baguette en euros, vous voyez. Je pense qu'il y a une question de cohérence. L'an dernier, les amis de 30 ans étaient arrivés ensemble à Colombais-les-de-deux-églises. Cette année, Jacques Chirac et Édouard Balladur viendront bien tous les deux, mais séparément. Sur la grande dalle de pierre, Valéry Giscard d'Estaing dépose alors une gerbe de rose rouge, d'iris blanc et de dahlia bleue. Je suis venu rendre main au souvenir du général de Gaulle pour lui exprimer la gratitude de la France. Laurent Neumann, 10h, Antenne, il a raison. L'absence de mémoire. Qui se souvient que l'extrême droite et l'OAS voulaient tuer de Gaulle ? Et maintenant, ils vont se reconnir sur sa tendance à Colombais. Et aujourd'hui, tout le monde va... Le général de Gaulle reconnaisse tous ses enfants et tous ses petits-enfants. Et tous ceux qui se prétendent ses héritiers. C'est l'heure du perdant et du gagnant de la semaine. Éric Brunet, votre perdant de la semaine, c'est qui ? Alors, mon perdant de la semaine, écoutez, c'est Alain Juppé. Oui, c'est Alain Juppé parce que Juppé, ces petites phrases qui mettent en lumière sa liberté, la petite phrase qu'il a faite, plutôt conciliante et sympathique à l'endroit d'Emmanuel Macron, c'est un truc qu'on ne fait pas trop en politique. Il ne faut pas trop s'amuser à ça. Parce que, vous savez, déjà, la famille des Républicains, les libertés de Juppé, elle n'aime pas trop. Aujourd'hui, les juppéistes au siège des Républicains... Il a perdu, de fait, la primaire des Républicains. Oui, il l'a perdu. Et puis, vous savez, même Maël Decalan, qui est un des jeunes candidats pour diriger le parti, qui est un juppéiste affiché, vous savez, quand il va au siège des Républicains, on le regarde un peu de travers. C'est-à-dire que les jupéistes, en réalité, c'est une sous-famille des Républicains qui n'est pas... Oui, sauf qu'aujourd'hui, le jupéisme a gagné avec Matignon, non ? Ah oui, alors ça, c'est vous qui le dites. À mon avis, si vous allez poser la question à un militant des Républicains, il va vous dire précisément le contraire, parce que nous devons acter une opposition franche et directe. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, on aurait envie d'avoir une classe politique qui est libre, qui lui tient ce qu'a fait Macron aujourd'hui, c'est bien. Ce qu'il a fait hier, c'est pas bien. Mais la réalité, c'est que c'est pas une association sportive, un parti politique. Il y a la discipline républicaine et les élus, les adhérents doivent rentrer dans une opposition franche. C'est terrible. Et donc ça, au sein de l'organisation politique des Républicains, ça fait perdre du crédit à Juppé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le mets dans mes perdants. Ça vous fait sourire, Laurent Neumann. Votre perdant à vous, c'est qui ? Alors, rien à voir avec Alain Juppé. Rien à voir ! C'est Raquel Garrido, que j'aime bien par ailleurs, c'est pas le sujet, mais elle annonce aujourd'hui qu'elle est obligée de quitter la France insoumise parce qu'elle se lance comme chroniqueuse à la télévision. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que depuis l'élection présidentielle et les élections législatives, il lui est arrivé beaucoup de choses désagréables. L'affaire de son appartement, l'affaire de ses cotisations impayées quand elle était avocate. Aujourd'hui, le fait qu'elle n'ait pas de mandat électif, c'est quand même ennuyeux. Elle n'a jamais été élu. Et en même temps, elle n'est pas obligée d'être dupe. Parce que je vais vous dire, tout ça, c'est une hypocrisie absolue. Comment voulez-vous qu'une fois qu'elle aura quitté la France insoumise et qu'elle ne sera que chroniqueuse à la télévision, si vous croyez qu'elle va abandonner ses idées, ses convictions ? Elle est toujours la campagne de M. Alexis Corbière, députée de la France insoumise. Elle est toujours l'avocate de Jean-Luc Mélenchon et l'une de ses plus proches d'amis depuis 20 ans. Donc tout ça est une belle hypocrisie. Il faut juste qu'on accepte de le dire. Michel Drucker, les chroniqueurs télé qui sont anciens politiques, qui ont mélangé les genres, ça c'est assez nouveau quand même, non ? Oui, et c'est très américain. Aux Etats-Unis, c'est normal. On quitte la politique. Je me souviens que Pierre Salinger, je connaissais bien, j'ai fait la communication de Kennedy à l'époque, je l'ai bien connu. Quand il a quitté, il était commentateur, il s'est lancé dans le football américain, dans le basket américain. Sauf que là, elle était censée être les deux. Et quand on lui demande, vous avez le choix, télé ou politique, elle choisit la télé. Mais elle n'est pas la seule à courir les plateaux de télévision, parce que le nombre de ministres ou d'anciens ministres qui font maintenant votre métier, certains le font d'ailleurs très très bien, c'est très nouveau effectivement. Donc passe de l'un à l'autre. Votre gagnant, Eric ? Ah, vous êtes content là. Non, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, parce que, je veux dire pourquoi ? Je suis fasciné par le courage en politique, c'est rare le courage. Quand on est patron de la CGT, je trouve que le courage, c'est pas dire, allez on va manifester, c'est dire, tiens, là il y a un nouveau type qui s'appelle Macron, cette fois-ci on ne va pas manifester. Ça c'est courageux. Et Nicolas Hulot, qui fâche ses amis écologistes sur le nucléaire, en disant... Et qui a choisi le réalisme. On ne pourra pas tenir nos engagements en 2025. Ça c'est diablement courageux. Votre gagnant à vous. Il s'appelle Christophe Castaner, parce que... Parce que vous allez le défendre avec autant de passion qu'il connaît... Comme dirait Michel Drucker, ce qui est important, c'est de durer. Et il prenait l'exemple tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, qu'il a connu au fond du trou. Christophe Castaner, on l'a connu aussi au fond du trou. C'était au moment des régionales. Il avait perdu la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il ne pouvait même pas se maintenir au second tour. Et regardez en deux ans le parcours qu'il a pu réaliser. Secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Un job très politique dans le gouvernement. Et de l'avis général, il remplit plutôt bien cette mission. Très bon porte-parole. Et demain, patron du parti majoritaire. Vous voyez qu'en deux ans, c'est quand même un sacré parcours. C'est le tiers, c'est gagnant. Michel Drucker. En gagnant à moi ? Ah oui, allez-y. Teddy Riner. Teddy Riner, gagnant aujourd'hui. Merci infiniment, Michel Drucker, d'avoir été avec nous pour passer votre dimanche soir. Je rappelle que vous êtes bien sûr à la télévision. Mais vous êtes aussi à l'affiche sur les planches pour votre one-man show. Ça s'appelle Seul avec vous. Vous étiez seul avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous laisse évidemment pour la suite de l'information avec DFN TV. L'appel du large avec la Mutuelle Carac. Épargne, retraite et prévoyance pour tous. Une semaine que la Transat Jacques Vabre a débuté et qui de Maxi Edmond de Rotilde ou de ce débat ultime touchera terre en premier. L'arrivée des trimars en géant est attendue pour ce lundi en fin de journée. Et le suspense est à son comble puisqu'ils sont toujours au coude à coude. Et à moins de 1000 milles de la ligne d'arrivée, c'est un sprint qui attend les deux équipages. Le bout du tunnel des Ultimes qui contraste avec la déception d'Alexis Loison et Louis-Duc. Les Normands à bord du classe 40 de Carac ont été contraints de jeter l'éponge. Louis-Duc s'étend blessé aux genoux lors d'une manœuvre sur le voilier. Chez les Imoca, trois bateaux se tiennent en moins de 100 000. Saint-Michel-Birbac, SMA et Dévoilez-vous. Un mano à mano à l'approche du poteau noir qui présage une ruée vers le Brésil passionnante. L'appel du large avec la Mutuelle Carac. Épargne, retraite et prévoyance pour tous. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. J'avais soif. J'ai entendu un bruit étrange dans le garage. La télé était restée allumée. Une capsule par jour de prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale pour les hommes de plus de 45 ans. Le petit déjeuner est prêt et c'est pas une excuse. Prostamol, vous n'avez plus d'excuses. Mon père, il peut ouvrir des portes sans les mains. Je te promets. Et son Kia Sportage, il a une boîte automatique à double embrayage à 7 vitesses. Kia Sportage suréquipé à partir de 247 euros par mois. Kia garantit tous ses modèles 7 ans. Et en ce moment, profitez aussi d'offres exceptionnelles sur les Kia Niro hybrides et hybrides rechargeables. Vous avez une idée ? Quel que soit votre projet, enregistrez votre nom de domaine avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. L'explorateur de domaine One & One vous aide à trouver la meilleure adresse Internet parmi une infinité de possibilités. Parce que tout commence avec le bon domaine. One & One.fr SIGNA vous permet d'entendre tout ce qui compte pour vous. Facilement, tous les jours. Avec nos aides auditives invisibles, rechargeables et à la pointe de la technologie, vous profitez pleinement de chaque moment de la vie. Découvrez nos aides auditives invisibles en appelant le 0805 531 531. SIGNA, partenaire de votre audition. Dispositif médical. Dispositif médical. Vos vacances ne sont pas n'importe quelles vacances. Embarquez avec MSC Croisière à la découverte de Cuba et des Caraïbes. Profitez de moins 50% pour la deuxième personne. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière. C'est une croisière MSC. Mi gusta tu vestido. Dis-moi más. Tu pelo es perfecto para la forma de tu cara. Hier, David Mercier s'est couché avec un rhume. Ce matin, il affronte les symptômes du rhume. Il se réveille avec un mal de tête qui enchaîne avec un nez bouché qui l'empêche de bien respirer. Il est fatigué. Mais pas KO ! Vite, il prend Rinat Villerume. Grâce à ces deux principes actifs, Rinat Villerume soulage les symptômes du rhume et aide à libérer le nez. Rinat Villerume, mettez les symptômes du rhume au tapis. Médicament pas avant 15 ans. Contient un vasoconstricteur et du ibuprofène. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Vous avez des cordons pour recharger dans la voiture ? Non, mais j'ai la banque mobile. Alors, une extension de batterie ? Non plus, non. Mais comme je viens de vous dire, on a un corner bank qui est juste là. Un raccord de casque ? Mais sinon, pour la banque mobile ? Non, ça c'est bon, j'en ai déjà une. Compte CIC mobile. Un compte, une carte, un forfait mobile et surtout 8000 conseillers. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got something to do. You are my best friend and we've got something to do. Suzuki Vitara, imaginez plus grand. Il est 20h, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir. A la une de l'actualité, Alain Juppé est-il en marche vers Macron ? Le maire de Bordeaux lui tend la main pour un éventuel rapprochement en vue des européennes. Ça fait grincer des dents chez les Républicains, notamment celle de Laurent Wauquiez qui brigue la présidence du parti. On en parlera avec notre éditorialiste politique, Éric Brunet et Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFN TV. La France s'apprête à commémorer les deux ans des attentats du 13 novembre. 130 morts, des centaines de blessés et un membre du commando derrière les barreaux, Salah Abdeslam, qui reste muet. On fera un point sur l'enquête dans cette émission. Mariano Raroy en Catalogne, c'était une première aujourd'hui depuis la mille sous tutelle de la région. Le chef du gouvernement espagnol est venu soutenir son candidat pour les prochaines élections régionales le 21 décembre. Comment s'est déroulé ce déplacement ? On sera sur place à Barcelone avec Aurélie Chameau-Roy. C'est parti. Encore des secousses au sein du parti Les Républicains. Cette fois, elles viennent d'Alain Juppé qui tend la main à Emmanuel Macron. Le maire de Bordeaux prône un rapprochement avec le chef de l'État en vue des prochaines élections européennes. Ce qui ne plaît pas du tout à Laurent Wauquiez, notamment candidat à la présidence du parti Les Républicains. Zahra Boutlelis. Pour Alain Juppé, Emmanuel Macron est un président qui s'investit, qui a changé le style de la présidence. Mais il apprécie surtout sa politique européenne. On a tel point qu'il envisage même une alliance sous la forme d'un grand mouvement central pour les élections européennes de 2019. La question est de savoir qui prendra le leadership. Mais si Macron reste dans la ligne de son discours à la Sorbonne, je ne vois pas d'incompatibilité. Et chez les constructifs, certains sont sur la même ligne que l'ancien Premier ministre. Alain Juppé a porté comme beaucoup à droite pendant 5 ans du précédent quinquennat, en vue de la présidentielle, en vue des primaires, toute une série de propositions. Au fond, aujourd'hui, ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République élu, fait au fond une grande partie de ce que la droite fait clamer depuis des années. Alain Juppé qui dit une grande honnêteté intellectuelle, il le dit. Mais pour Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, Alain Juppé se trompe. Vous savez, je pense que cette proposition est une erreur. Moi, mon rôle, c'est de rassembler et de faire comprendre qu'il y a une voix à droite, et que cette voix à droite républicaine peut être une alternative. Et mon souhait, c'est qu'évidemment, Alain Juppé soit avec nous, parce que c'est une référence chez nous. En cas de victoire de Laurent Wauquiez, Alain Juppé pourrait quitter le parti Les Républicains, ouvrant la voie à son projet d'alliance avec La République En Marche. – Et on avait remarqué d'ailleurs hier, lors des commémorations du 11 novembre, cette poignée de main assez chaleureuse entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. Alain Juppé qui prône donc la création d'un grand mouvement central avec Emmanuel Macron pour les Européennes. Mais qui d'autre pourrait être tenté, séduit par cette alliance, Damien Fleuron ? – Plusieurs personnalités, de la droite ou du centre. Les proches d'Alain Juppé qui vont sans doute demain quitter le parti si Laurent Wauquiez, comme c'est a priori le cas, emporte la direction des Républicains au mois de décembre, ils quitteront ce parti et ils se chercheront une autre chapelle, une autre formation politique. Des centristes aussi, ceux qui sont par exemple autour de François Bayrou ou ceux qui avaient quitté François Bayrou au moment de la division des centres. Les élections européennes c'est toujours une élection qui est compliquée, surtout pour le parti qui est au pouvoir. Et donc on peut créer à l'occasion de ce scrutin une sorte de formation politique pour cette élection en particulier et emmener comme ça des personnalités pour les faire élire au Parlement européen. – Mais derrière tout ça, Éric Brunet, c'est la ligne Wauquiez qui divise au sein du parti avec une droite qui glisse vers le FN, disent certains. – C'est certain que Wauquiez et Juppé, je ne dirais pas que ce sont des personnalités irréconciliables, il ne faut pas exagérer, mais on a compris que Juppé qui a été, il faut toujours le rappeler, un homme de droite, un homme du parti, du RPR, de l'UMP, qui a été dur, il ne faut pas imaginer que Juppé serait un personnage rond, ce n'est pas vrai, il est anguleux, il est dur, il a tenu des propos dans son histoire politique aussi droitier que ceux de Wauquiez, simplement, depuis quelques temps et depuis la primaire à droite, on l'a vu, il a arrondi son discours et il est ce personnage assez réformateur quand même, Juppé, il est assez admiratif, on le sent bien, de ce qui initie Macron. Pour autant, moi je suis convaincu qu'il n'a pas aujourd'hui levé le pont-levis, enfin baissé le pont-levis de la forteresse des Républicains, pour dire attention, ouvrez, il y a la porosité, on est tous ensemble, d'ailleurs il a fait un rectificatif aujourd'hui pour dire qu'il n'était pas question dans son esprit d'imaginer des listes communes, des listes communes, effectivement, c'est ce qu'il a tweeté là, on le voit. Voilà, ça c'est très clair. Donc moi je pense qu'effectivement, c'est un homme libre, qui est plein de discernement, qui ne s'entend pas forcément avec la ligne Wauquiez, qui n'est pas du tout une ligne réformatrice. Mais attendez justement, parce que là, on est à deux ans des Européennes, il y a peut-être une question de timing aussi. Il fait cette annonce alors qu'on est en plein dans cette campagne interne. Est-ce que quelque part, il essaie pas d'influencer le scrutin interne, celui de la présidence des Républicains ? Mais oui, il a son candidat, il ne faut pas oublier qu'effectivement, Maël Decalan, qui est jeune, qui a assez peu de chance, à mon avis, pour remporter la présidence du parti des Républicains, est un candidat jupéiste, donc c'est une façon aussi de dire, attention, pour la course à la présidence, il y a un candidat qui représente mes idées, mes couleurs, c'est certain, mais oui, il est en train simplement d'expliquer qu'à droite, dans la famille de la droite républicaine, il y a encore des gens qui pensent autrement que Laurent Wauquiez. Et d'autres... Oui, pardon. Il y a un glissement quand même, parce qu'on pourra se souvenir qu'à la fin de l'été, Alain Juppé, il était quand même assez sévère sur le début de l'action d'Emmanuel Macron, lors d'une soirée, d'un dîner avec ses proches, il y avait notamment ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Il avait trouvé que ce bilan était plutôt assez contrasté. Aujourd'hui, il tend la main à Emmanuel Macron, il y a peut-être aussi une prise de conscience d'Alain Juppé que les droites, le divorce, il a bien lieu, il aura bien lieu. Alors, peut-être dans les semaines qui viennent, d'ici l'élection, peut-être dans un mois, mais voilà. On va revenir sur ce risque-là dans un instant. Il y a d'autres personnalités, les Républicains, qui ont pris leur distance aujourd'hui avec Alain Juppé. C'est le cas de Valérie Pécresse ou encore de Nadine Morano avec ce tweet. Cher Alain Juppé, nous, les gaullistes, nous croyons en l'Europe des nations. Nous ne liquiderons pas nos valeurs sur l'autel fédéraliste d'Emmanuel Macron, quand bien même votre émissaire, Édouard Philippe, soit parti dans ses rangs. On écoute Geoffroy Didier, vice-président des Républicains de la région Île-de-France. Mon souhait est qu'Alain Juppé reste membre des Républicains, reste membre de la grande droite républicaine, avec le respect des sensibilités des uns et des autres. Mais il ne doit pas participer, selon moi, à un grand parti central qui dirait amène à Emmanuel Macron, sous-entendant que lorsqu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, on serait nécessairement extrémiste du côté de Marine Le Pen. Alors, on a d'un côté des Républicains qui disent on pourrait s'allier à Emmanuel Macron, et de l'autre, d'autres qui disent mais surtout pas. Ça pose effectivement cette question, est-ce qu'il y a un risque d'éclatement du parti des Républicains ? Oui, l'éclatement, on l'a déjà à l'Assemblée nationale. Il y a déjà un groupe des Républicains, et un groupe, ils se sont intitulés les constructifs, ils sont moins nombreux, il y a aussi des destructistes. Donc, ce divorce, il est déjà installé, pour l'instant, simplement à l'Assemblée nationale. Il ne reste plus maintenant qu'à déposer des statuts. D'un parti, qu'il y ait un certain nombre d'adhérents, ils ne seront sans doute pas nombreux, en tous les cas pas forcément au début. Mais le divorce, il a déjà eu lieu. Et je ne pense pas que l'élection du mois de décembre prochain changera la donne pour la droite. Emmanuel Macron réussit son pari de la recomposition du paysage politique ? Bien sûr, tout lui réussit. Et ce qui se passe aujourd'hui à droite, c'est la conséquence, bien évidemment, de sa stratégie, de ses succès. On aurait tort, à mon avis, d'imaginer qu'il y a derrière ce qu'a fait Juppé ces dernières heures, une espèce de volonté d'enfoncer un coin, d'ouvrir une lézarde, une fissure. Je crois que, vraiment, il ne faut jamais oublier que Juppé est quelqu'un d'intelligent, de stratège, mais en même temps, c'est quelqu'un de follement libre. Il est d'une liberté totale, Juppé. Il peut très bien, je pense, dans quelques jours, faire une réflexion acerbe sur une mesure politique initiée par Emmanuel Macron. Il est capable de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Juppé n'a pas envie d'être stratégique, où il a simplement envie de dire ce qui est fait aujourd'hui par ce gouvernement va dans le bon sens, tout simplement, comme d'ailleurs beaucoup d'électeurs de droite. On voit dans les sondages, beaucoup d'électeurs de droite considèrent que ce qui est fait par Macron aurait dû être fait par la droite il y a bien longtemps. Ça s'appelle le bon sens. Et je pense que Juppé, il est davantage là-dedans que dans un souci de casser la droite en deux, parce qu'il a été le grand patron du parti gaulliste pendant des années, il sait ce que c'est que la discipline républicaine, la discipline de parti. Alors voilà pour la droite un mot à présent de François Hollande, que l'on voit un petit peu partout en ce moment. Il était l'invité de l'émission grand public de Michel Drucker cet après-midi. À quoi ressemble la nouvelle vie de l'ex-président ? Que peut-il faire aujourd'hui qu'il ne pouvait pas faire avant ? Voici sa réponse. Je n'ai pas aujourd'hui de liberté de mouvement pour des raisons de sécurité, pas encore de liberté de parole. J'ai la liberté de disposer de mon temps, mais je reste attentif à tout. Michel Drucker qui était l'invité d'Apolline de Malherbe il y a quelques jours.